Parlons des vacances, maintenant. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, comme planning, c'est que, au lieu de parler du salariat et de comment ça nous déprime, pensons aux rares moments de pause que nous avons dans le salariat, qui sont les vacances. Donc, ce que je vous propose de lire aujourd'hui, c'est un ouvrage de sociologie qui a été rédigé par Pierre Perrier, qui est sociologue, et c'est issu de son travail de thèse. Ça s'appelle Vacances populaires. On va en lire des extraits ensemble aujourd'hui. Et c'est un ouvrage qui a été réalisé à l'issue de sa thèse. En fait, thèse qu'il a faite en étant financée notamment par la CAF. Donc, attendez. Je vais vous expliquer les bails. C'est écrit à la fin. Donc, je vais commencer à vous lire ça. En gros, c'est la Caisse Nationale d'Allocations Familiales qui a essayé, et aussi les caisses régionales, qui ont essayé de savoir ce que faisaient les gens avec les bonnes vacances. Les bonnes vacances, en fait, c'était une aide qui était donnée en fonction d'un niveau de quotient familial. Donc, c'est le rapport des revenus perçus et des prestations familiales sur le nombre de parts. Le quotient familial, c'est en fonction de combien vous gagnez en termes de revenus et combien d'enfants vous avez. La CAF finance des thèses. Oui, oui, oui. Ouais, ça arrive parfois. Bon, peut-être de moins en moins. Après lui, là, l'ouvrage, il est publié en 2000. Donc, vous voyez, ça fait 21 ans. Et donc, l'idée, c'est qu'il y ait des bons qui soient donnés pour les familles de classe populaire pour que les enfants et leurs familles puissent partir en vacances, en fait. Et l'idée, en fait, souvent, ce que font les organismes publics qui financent comme ça... Enfin, pas... Il y en a plein, hein, qui financent des thèses. En fait, c'est pour savoir l'efficacité des politiques publiques. En gros, ils veulent mettre en place une aide et ils veulent savoir est-ce que ça fonctionne et quel est le public qui est aidé par cette aide ? Souvent, c'est la baise. Et une fois que vous avez fini votre étude, ils sont en mode « Oh, bah du coup, ça sert à rien de la donner, personne ne l'utilise, non ? » Ou alors, « C'est pas vraiment le public cible qu'on avait prévu, du coup, on retire... » Enfin, vous voyez, voilà. Mais c'est le travail, on va dire, des sociologues de faire attention aussi aux conclusions qu'ils vont donner. Et en général, c'est pas hyper agréable. Et tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui pourraient en profiter et qui ne savent pas que ça existe et qui n'en profitent pas, etc. « Est-ce que les pauvres sont des bons pauvres ? » Voilà. C'est la pression de faire ce genre de thèse. Ouais, complètement. Complètement. Ouais, voilà. C'est savoir combien on peut en enlever. Souvent, c'est... L'évaluation des politiques publiques, c'est un champ de recherche qui carbure de ouf en ce moment, l'évaluation des politiques publiques. Mais vraiment, beaucoup, il y a beaucoup de thèses qui sont financées qui font de l'évaluation des politiques publiques. C'est, on a telle politique publique qui est mise en place, justement, telle aide sociale, genre la prime d'activité qui vient en plus de votre salaire. Est-ce que la prime d'activité, finalement, c'est utile aux gens ? Eh bien, toi, en tant que politiste, sociologue, enfin, voilà, chercheur en sciences sociales, tu vas devoir évaluer si cette aide, elle fonctionne, comment est-ce que ça marche sur le terrain, qui l'utilise ? Et tu dois faire des rapports, en gros, et voilà. Et tu dois faire des comptes rendus au fur et à mesure et tout ça. Et en fonction de ce qui est découvert, eh bien, après, les politiques publiques pourront être mieux ciblées. Mais souvent, ils ont évidemment envie de couper des choses discrètement pour remplir les caisses ou éviter de les vider. Voilà. Le but des politiques publiques, ça reste d'être efficace, pas juste de faire de la charité, donc c'est bien des études. Oui, après, souvent, la manière dont c'est utilisé dans les faits, c'est pas si agréable. On se rend compte, en fait, en général, on se rend compte que il y a plein de gens qui ont besoin de ces aides et qui n'y ont pas le droit, donc du coup, qu'il faudrait élargir plus. Ou alors, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont le droit d'avoir ces aides et qui ne savent pas qu'elles existent, donc ils ne le demandent pas. Donc il y a un gros travail de mise en valeur qui devrait être fait, de valorisation, de communication sur ces aides qui ne va pas être fait parce qu'il faut protéger les caisses. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Dans l'idée, c'est bien, mais si l'idée, c'est juste de se focaliser sur les 36 conclusions et dire que cette aide n'était pas optimale pour la supprimer. Voilà. Bizarre que ça soit fait par des thésards et thésardes. Ah non, il y a des gens qui ont déjà leur doctorat et tout. Il y a des chercheurs qui font ça. Après, en fait, souvent, il y en a qui obtiennent des financements de thèse parce que c'est un travail sur le temps long. Tu ne peux pas faire une évaluation en trois mois. Mais sinon, il y a des gens qui ne font que de l'évaluation des politiques publiques après leur thèse, oui. Voilà. Pour les aides d'entreprise et les niches fiscales, il n'y a pas d'évaluation des politiques publiques. Dis donc, quel hasard. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est pour le RSA qu'il y a pas mal de monde qui aurait le droit et qui ne le savent pas. C'est pour plein d'aides. Même la prime d'activité, c'est le cas. Donc, je continue. Oui, alors, du coup, il y a un corpus d'entretien. Donc, l'idée, c'est d'aller voir ces familles qui obtiennent ces bons de vacances. Donc, des personnes qui sont allocataires et qui ont le droit d'avoir ces aides-là. Donc, ça va être le premier matériau de recherche par le biais du coup des CAF et l'autre volet de sa recherche, c'est essayer de remettre en perspective à partir des questionnaires. Donc, en gros, il fait ce travail-là au début par le biais de la CAF et puis après, il essaye d'agrandir un petit peu et de se sortir de tout ça. j'essaie de vous retrouver s'il y a une synthèse de ce qu'il a fait. Donc, il a fait deux vagues d'entretien. Une des vagues qui se déroulent sur plusieurs semaines avant le début des vacances d'été, donc là où les gens vont planifier leurs vacances, et l'autre peu de temps après les vacances d'été. Donc, l'idée, c'était de répondre à un double objectif, essayer d'appréhender les logiques de programmation, comment est-ce qu'on prépare ces vacances, et après, essayer de recueillir les récits. Donc, comment est-ce que ça s'est passé, les souvenirs de vacances, etc. Comment est-ce qu'on a vécu en fait les congés ? L'idée aussi qu'il a essayé de réaliser, c'est essayer de resituer les vacances dans un cadre plus large du quotidien qui l'encadre. Voilà. Donc, ça permet de confronter les espérances, qu'est-ce qu'on espère de nos vacances, les projets de vacances, ou au contraire, l'absence et le refus de partir en vacances avec toutes les pratiques et les choix qui sont effectués par les familles. Alors, il a essayé, j'ai vu que il y avait, j'ai quand même feuilleté le livre, il a fait un espèce de truc où il essaye de faire une typologie de quels sont les différents types de rapports aux vacances dans les classes populaires et chez les personnes les plus précaires. Nombre d'entre elles semblait envisager de partir, mais resteront. Quand d'autres, plus silencieuses, voire résignées quant à la perspective des vacances, viendront rejoindre le flux des partants. Donc, ça c'est marrant, il y a des gens qui disaient non, on va partir en vacances et qui ne sont pas partis et d'autres qui feraient non, c'est mort, on n'ira pas en vacances et qui sont allés finalement. Cette démarche organisée en deux phases du recueil des données s'est traduite par la définition d'une partie des familles non parties. Ce raisonnement part d'un modèle dominant associant les vacances à la nécessité du départ et elles sont considérées en toute sincérité que l'entretien se trouvait désormais sans objet. Donc, elle, il est en train de dire qu'il y a des personnes qui l'ont enquêté qui ne sont pas partis en vacances et qui lui ont dit du coup, j'ai rien à te raconter. Toi, t'es sociologue, tu fais une enquête sur les vacances, moi, je ne suis pas partie en vacances. Alors que c'est ce qu'on disait en discutant un peu au début, tu peux tout à fait avoir des vacances et tu passes tes vacances chez toi, quoi. C'est juste, du coup, tu ne travailles pas pendant cette période-là. Donc, il y en a qui ont refusé du coup de participer à l'enquête à cause de ça et d'autres ont refusé la situation d'enquête parce que parler des vacances risquait de raviver le sentiment d'un manque voire d'un échec de ne pas être parti en vacances. Ce processus d'auto-exclusion touche quelques familles sédentaires et a modifié la structure de l'échantillon. Contrairement à ce qui a été observé dans l'enquête quantitative, donc il a fait une enquête à la base par statistiques, notamment par le biais de la CAF et après, il a essayé d'aller faire des entretiens avec ses familles. Donc là, c'est l'enquête qualitative, en gros, il va sur le terrain, il parle aux gens et tout ça. Et donc, en fait, il s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ont répondu au questionnaire qui disaient de ne pas partir. Par contre, pour aller parler à ces familles-là, elles étaient plus réticentes et elles se sont auto-exclus de l'enquête. Voilà. S'agissant principalement des familles parties, l'information recueillie lors du second entretien après la période des vacances a ceci de spécifique qu'elles ne relèvent pas seulement de la catégorie du récit mais elles appartiennent déjà au registre du souvenir. Raconter ses vacances fait partie intégrante de l'expérience des vacances et le recueil des souvenirs, souvent enveloppés par le charme et le bonheur rétrospectif, la nostalgie. Ça montre qu'ils sont travaillés par l'action positive et la sélection de la mémoire. Donc, en gros, il a fait tout un travail aussi. Il y a certains chapitres qui sont dédiés à ça sur comment est-ce qu'on met en avant ses vacances parce qu'en fait, quand tu rentres au travail après tes vacances, les gens vont te dire « Ah bah t'as fait quoi pour tes vacances pareilles quand t'es au collège, au lycée ? » Et donc, du coup, les gens vont mettre en récit leurs vacances et vont essayer de se souvenir de leurs vacances pour les raconter. Et donc, pour lui, il y a tout un travail du souvenir et il a essayé d'étudier ça aussi. « Cet état dans lequel est livré le matériau ne signifie pas nécessairement qu'il déforme la réalité objective mais qu'il impose d'apprécier jusqu'où cette réalité se trouve informée par la puissance d'un mythe vacancier et de la mémoire qui la façonne. » Donc, en gros, il dit... C'est un des trucs sur lesquels il travaille, c'est qu'en gros, il explique qu'il y a un mythe des vacances et une norme des vacances. C'est ce qu'on va commencer à lire aujourd'hui. C'est pour ça que je vous disais « C'est quoi vos vacances idéales ? » En fait, en fonction de qui on est on va pas avoir la même vision de ce que c'est que des vacances idéales et du coup, on va pas avoir aussi la même manière de raconter nos vacances. Moi, par exemple, je peux pas partir en vacances, je vais pas forcément voir ça comme un échec mais effectivement, quand t'es au collège et que toutes tes amies partent en vacances, toi, quand tu viens dire que t'es pas parti en vacances, bah ça peut être perçu d'une manière violente, etc. Quand la prof anglais te demande ce que t'as fait cet été. Mais oui, non, mais jamais faut faire ça. Horrible. Et donc, il appelle ça le mythe vacancier, cette espèce de croyance en il faut partir en vacances, ça fait partie de la vie, c'est important, ça permet de se ressourcer et il faut faire certains types de vacances pour que ça soit valorisé socialement donc genre, pas rester chez toi, quoi. On a considéré tout au long de ce travail que les familles d'allocataires ayant droit aux bonnes vacances appartenaient aux classes populaires et qu'elles partageaient pour l'essentiel la condition sociale et les valeurs des classes populaires. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Si l'on s'en tient aux critères du quotient familial qui est retenu par la CAF, les classes populaires désignent une catégorie caractérisée par de faibles ressources économiques avec des écarts quand même relativement importants entre les tranches supérieures du quotient familial et les tranches les plus basses. Donc c'est des gens qui n'ont pas un gros capital économique donc qui n'ont pas beaucoup de sous mais il y a plusieurs quand même des échelons. Merci L.O.L. pour les... Ah non ! Oh la vache ! Un bon anniversaire estival. Merci pour les un an de soutien. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je ne connais pas du tout une approche et un style et c'est The Art of the Travel. Je ne connais pas du tout. Oui, ou alors il faut consommer en étant touriste quand tu vas en vacances etc. Ouais. Il y a des gens qui sont spécialistes pour raconter leurs vacances notamment par le biais des réseaux sociaux. Donc la CAF c'est par le quotient familial donc du coup l'idée de catégorie de population caractérisée par de faibles ressources économiques et une fécondité large des ménages donc ça c'est pour la CAF encore une fois avec proportion de familles de 3 enfants ou plus égale à la moitié de la population enquêtée. Donc elles ont majoritairement c'est ce que je vous disais c'est des familles avec des enfants quoi. L'approche par catégorie socio-professionnelle effectuée à partir des données d'enquête montre que la quasi-totalité des ménages se composent soit d'ouvriers plutôt dans la région nord soit d'employés plutôt dans la région bretagne d'inactifs ou bien de femmes au foyer et que seulement 9% comptent 2 actifs. Donc ça veut dire que seulement 9% des personnes qu'il a enquêtées les 2 personnes sont au travail. On a de quoi partir sur les synonymes de vacances. Bah c'est un mythe qui est ancré on dit pas que c'est ce qu'il faut on dit que c'est un mythe de quand tu dis j'étais en vacances c'est on imagine quelqu'un qui a été à la plage ou des trucs comme ça. Ça c'est un mythe qui est quand même bien ancré. Il convient à cet égard de rappeler que l'enquête par questionnaire a été réalisée dans les régions de Bretagne et Nord cette dernière région étant en proie à de graves difficultés économiques liées en particulier au déclin du secteur industriel ce qui n'est pas sans effet sur le statut et la condition économique des ménages ouvriers qui sont encore plus pauvres du coup. Pour autant qu'elle présente un certain nombre de caractéristiques permettant de parler à leur endroit de classe populaire les familles enquêtées ne doivent pas être considérées comme formant une totalité socialement homogène. Une fraction importante des ménages dépendait entièrement sur le plan économique des allocations diverses qu'elles percevaient allocations pour parents isolés RSA etc. Beaucoup connaissaient une relative précarisation de leur situation économique perceptible à travers la fréquence des périodes de chômage des embauches en CDD la séparation ou le divorce alors qu'un petit nombre semblait bénéficier d'un niveau de vie et de revenus relativement confortable. Certains ont accès à la propriété individuelle possèdent un ou deux véhicules départent régulièrement l'été en vacances. Donc en fait dans le groupe que lui l'a enquêté il dit que les classes populaires ne sont pas homogènes t'as des gens qui n'ont pas de boulot t'as des gens qui du coup enchaînent des intérimes CDD voilà et qui ne possèdent pas leur maison pas de voiture etc. Et puis t'en as d'autres qui sont un peu plus stabilisés qui ont tous les deux un emploi qui ont une maison etc. Salut GG le sang mais vous inquiétez pas si vous avez arrêté le début on est juste en train de poser le cadre de l'enquête donc vous avez rien loupé vous pouvez rester. Voilà il dit aussi que dans son échantillon d'enquête il y a 11 personnes 11% des gens dont la profession déclarée c'est les catégories qui sont dans l'INSEE classe catégorie moyenne et indépendante donc c'est des artisans des petits commerçants des techniciens et des personnels du secteur de la santé leur statut d'ayant droit aux bonnes vacances peut résulter de plusieurs phénomènes soit ils ont le décalage au moment de l'enregistrement de leur situation soit ils ont des difficultés économiques à cause de l'exercice d'une activité professionnelle indépendante soit ils ont une baisse des revenus consécutifs dues à une période de chômage quoi qu'il en soit ces catégories d'ayant droit se situent dans les franges supérieures du quotient familial et expriment des goûts et des aspirations distinctes de ceux des ménages plus ouvriers et employés voilà même dans les enquêtes il y a des cadres ils sont vraiment partout oui oui c'est terrible voilà dernier truc qui est ajouté ce que les différents groupes d'allocataires rencontrés ont en commun c'est la place qu'ils accordent à la mère et qu'elle sait devoir occuper en tant que gestionnaire du temps familial et du temps de vacances des enfants donc là il est en train de dire que qu'importe la classe sociale des gens et leur place dans les classes populaires toutes les familles ont comme point commun que ça soit la mère de famille qui organise les vacances le personnage maternel fortement surreprésenté dans les enchantillons qualitatifs et quantitatifs 73% des personnes enquêtées sont des femmes figure en effet au centre des entretiens non pas seulement comme il est fréquent de le constater dans les enquêtes en raison d'une plus grande disponibilité pour se prêter au jeu des interviews mais parce qu'elle assume pour l'essentiel la charge éducative des enfants et elle est investie d'une fonction délégataire d'autant plus prégnante qu'elle s'applique au domaine des loisirs et des vacances ça c'est important pour vous remettre un peu le contexte des enquêtes en sciences sociales on avait déjà parlé du fait que les femmes s'excluent des enquêtes par exemple si tu fais une enquête à la sortie des bureaux de vote que tu vas voir les gens et que tu leur dis oui j'aimerais faire une enquête pour savoir votre rapport au vote est-ce que vous allez voter est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous la plupart des femmes vont dire non j'y connais rien je peux pas participer j'ai un de mes collègues amis de la fac qui a fait une recherche sur le foot et c'était sur les enfants et l'accompagnement des parents comment est-ce que les parents s'investissent dans le foot pour leurs enfants et c'était majoritairement des femmes qui étaient qui géraient les loisirs en fait de leurs enfants donc là l'occurrence au foot et qui étaient là pour les emmener aux entraînements qui regardaient leurs matchs qui les nourrissaient et à chaque fois que mon pote allait voir ces femmes pour leur demander des entretiens elle faisait ah non moi j'y connais rien au foot il faut parler à mon mari et lui il disait bah en fait moi je veux pas parler de foot avec vous je veux parler de pourquoi est-ce que c'est important pour vous de participer au loisir de votre enfant etc et donc du coup en fait elle se s'auto dénigrait elle se considérait pas légitime pour participer aux enquêtes en fait est-ce que ça change quand l'enquêteur a une femme l'enquêtrice ouais non mais ça il peut y avoir des variations mais en fait sur certains sujets elles se sentent pas légitimes donc le sport la politique par exemple alors que si tu veux parler vraiment de bah là les vacances la gestion du foyer et tout elles vont se sentir plus légitimes pour participer à l'enquête en fait et donc ce que mon pote a fait ce que ça a permis de débloquer c'est qu'il disait oui je suis ok pour participer à un entretien avec votre mari mais ça serait cool de le faire à votre domicile pour qu'on puisse parler de comment vous vous préparez et tout et en fait les femmes sont là au domicile et donc le fait de passer par le biais des pères et que les pères soient là mais que les mères soient là aussi en fait en gros quand tu fais un entretien moi ça m'était arrivé aussi sur les chasseurs donc on vient pour parler de la chasse et tout et là tu parles de la chasse avec le mari et t'as la femme du chasseur qui vient et qui dit ah mais l'autre jour t'as fait ça et en fait elle vient elle t'apporte le thé elle t'apporte les petits gâteaux et en fait elle elle vient s'incruster dans la conversation discuter un petit peu et là t'as des entretiens de couple et après avoir eu les entretiens de couple tu peux essayer de choper l'entretien avec la mère de famille toute seule en fait ça passe par ce biais là mais faut déjà les mettre en confiance est-ce que c'est pas aussi que les mères ont vraiment autre chose à faire que de répondre à des enquêtes non mais il y a plein de enfin en termes de disponibilité je suis d'accord pour dire qu'elles sont pas forcément plus disponibles que les hommes mais le truc c'est qu'en fait elles elles sont pas légitimes quand t'as quelqu'un qui vient et qui dit je suis en sociologie je fais une enquête oula des trucs compliqués j'y connais rien et tout alors que les hommes sont graves ont tendance encore une fois on parle en termes de tendance les hommes ont tendance à se dire ah je vais pouvoir raconter ce que je sais de la politique et tout et quand on avait lu les travaux notamment sur le vote Front National il y avait plein d'hommes qui ne connaissent rien à la politique mais qui se sentaient quand même grave légitimes pour en parler et qui qui juste quand tu voyais les termes qui s'utilisaient tu voyais qu'ils comprenaient pas la vie politique plus que ça mais par contre ils se sentaient autant légitimes à en parler que s'ils connaissaient vraiment alors que leurs femmes en connaissaient pas moins qu'eux pas du tout mais par contre ne s'autorisaient pas à en parler en gros on parle en termes de tendance c'est quand même écrasant dans les enquêtes les témoignages des électeurs FN c'était impressionnant sur ce point ouais donc si vous avez envie de voir les rediff sur les live lectures sur le Front National il y a tout sur la chaîne de rediffusion je vous mets le lien dans le chat ça marche pas il y a Moubot qui est en grève quoi ? je lui pétais la gueule c'est bon il est là c'est bon pourquoi est-ce qu'elles ne se sentent pas légitimes ? ah bah alors là il faudrait faire environ 20 heures de stream sur les socialisations différentes en fonction du genre et pourquoi est-ce que sur certains sujets on considère que c'est pas des sujets de femmes et que les femmes n'ont pas à en parler mais bon là on part sur un autre bail sur qu'est-ce que tu intériorises comme comportement sociaux en tant que femme ou en tant qu'homme et là c'est carrément un autre sujet mais vous inquiétez pas ça sera le prochain truc on parlera du genre après avoir parlé des vacances on fera un cycle de lecture sur le genre c'est pas trop dégueulasse maudit pauvre Moubot j'avoue j'avoue donc il faut préciser que quand même 28% des ménages qu'il a enquêté sont des familles monoparentales et que cette tâche d'organisation incombe aux femmes en leur totalité les entretiens d'hommes seuls et de couples ont été peu nombreux car le sujet des vacances a été d'emblée perçu comme relevant de la compétence maternelle en ce qu'il suppose une connaissance des rythmes scolaires des organismes de vacances des modalités d'aide financière toutes ces choses dont les femmes se sentent plus directement saisies et responsables c'est hyper inquiétant franchement c'est hyper inquiétant on a fait déjà une session de lecture sur l'intersectionnalité c'est disponible encore une fois sur la chaîne de rediffusion dans un chapitre du manuel indossé de sciences sociales sur le genre voilà vous serez au prochain épisode exactement exactement cela concerne toutes les femmes de toutes sortes d'âges même les jeunes oui ça existe encore en 2021 c'est ça la question que tu te poses Yuz oui en 2021 les femmes se sentent toujours pas légitimes à parler de politique dans la majorité du cas encore une fois c'est une question de tendance voilà mais ça ça me rappelle les trucs où quand un enfant tombe malade et que les parents sont là oh il faut demander à ma femme ça je sais pas au pharmacien ou quoi il prenait quoi votre enfant avant ah je sais pas faut demander à ma femme yes connaissance des rythmes scolaires parce que les hommes sont pas allés à l'école plus jeunes non mais là vous le faites exprès je pense non parce que c'est les femmes qui gèrent l'emploi du temps de leurs enfants quand leurs enfants vont à l'école et leurs loisirs le mercredi est-ce qu'ils ont foot est-ce qu'ils ont musique est-ce qu'ils ont danse est-ce qu'ils ont badminton etc donc je continue mais je pense qu'on va avoir besoin de ces live lectures sur le genre j'ai mon petit post-it qui me dit quoi lire donc on en parlait tout à l'heure pourquoi est-ce que les gens pensent qu'il est hyper important de partir en vacances on va essayer de partir en fait sur cette idée de du mythe vacancier on va commencer par ça le mythe bien ancré du bonheur des vacances c'est quoi ton meilleur moment de l'année c'est quand tu pars en vacances tu vois le bonheur des vacances et tu traînes les pieds quand tu retournes au travail donc d'où est-ce que ça vient tout ça je ne sais pas et là l'idée c'est que lui il appelle ça il dit que c'est une figure contemporaine du bonheur donc c'est ça qu'on va lire ensemble et on va voir sur comment est-ce que ça se construit un petit peu ça commence pis sur un site ne vous inquiétez pas ça commence comment s'appelle votre fille je ne sais plus il faut demander à ma femme aïe 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 j'ai plus de café je ne connais pas les vacances donc ça veut dire que je n'ai jamais été heureux sûrement sûrement tout de suite là ça a commencé écoutez je ne comprends même plus ce que vous êtes en train de me raconter je ne comprends même pas ce que vous êtes en train de me dire mais là on va parler du mythe vacancy donc en milieu populaire les vacances suscitent des conversations des pensées et des aspirations qui ont ceci de particulier qu'elles se manifestent avec une amplitude sans rapport avec la fréquence observée des départs donc là ce qu'il est en train de dire c'est que les gens parlent énormément de vacances mais en vrai il n'y a pas tant de gens que ça qui partent en vacances salut ceux d'artistes donc ce n'est pas corrélé cette forme de croyance collective qui consiste à s'imaginer l'improbable à attendre ce qui ne pourra jamais réellement advenir pose une apparente contradiction ça commence à être méga triste on est d'accord là il y a deux phrases salut Chirissaïa quand nous on est convoqués par la police nous ouvriers par exemple on n'a pas d'immunité ouvrière désolé on y va merci beaucoup Kirinart pour les 5 mois de soutien on se belle partout et puis c'est tout merci beaucoup je sens déjà la phrase hyper triste quoi cette forme de croyance collective qui constitue à s'imaginer l'improbable et attendre ce qui ne pourra réellement advenir ça n'arrivera jamais tu ne pourras jamais avoir les vacances de tes rêves mais tu passes ton temps à en parler à l'imaginer yes salut Saru Dreams tenter de surmonter cette contradiction c'est accepter l'hypothèse selon laquelle les vacances représentent l'une des figures idéales du bonheur une manière d'utopie qui par la médiation d'une temporalité et d'expérience commune agit comme une force de relations individuelles et sociales Myrcella Eliade considère que pour chaque individu il existe ce qu'il nomme des lieux sains de son univers privé donc ça peut être le paysage natal le site des premiers amours ouais la maison familiale par exemple il y a plein de gens qui vivent super mal quand leur maison familiale est vendue donc c'est peut-être ça c'est un univers privé ton lieu sain c'est ta maison ton paysage natal quoi ils appellent ça la maison dans laquelle tu as grandi etc salut Yveline non on vient de commencer vous inquiétez pas d'une rue ou d'une cour de la première ville étrangère visitée autour de laquelle s'édifie une réalité qui redouble la réalité de l'expérience quotidienne mes parents ils font tout le temps ça ils font ah tu te souviens il s'est passé ça ici ah tu te souviens il y a eu ça ici et du coup ça boucle sur les peu de choses qu'ils ont visitées ou dans lesquelles ils ont plein de souvenirs en fait et qui se racontent le temps sacré parce que ça rond avec ta vie quotidienne et ta routine et donc du coup c'est un événement pour toi et c'est quelque chose qui est important et qui a marqué ton esprit quoi le bon lieu sans c'est la fête de l'humain le retour aux sources c'est ça c'est accepté de voir ce temps sacralisé plus qu'un temps du passé en lui reconnaissant le pouvoir d'enrichir le présent par des visions prometteuses de l'avenir ah oui d'accord donc c'est pas juste un souvenir précieux c'est aussi tiens on pourra revenir là c'est quelque chose qui façonne aussi qui tu es aujourd'hui quoi la norme contemporaine des vacances souvent exprimée sous la forme naturalisée d'un besoin j'ai besoin de vacances emprunte à la nécessité historique du bonheur qui est représentée dès le 18ème siècle et selon laquelle être heureux est une obligation et qu'on ne devient heureux ni par accident ni par fantaisie donc en gros il faut que tu travailles pour être heureux donc il faut que tu programmes tes vacances admettons et que tu réfléchisses à ce qui pourrait te rendre heureux et du coup ça devient sacré ces lieux là oui voilà c'est pour ça qu'ils appellent ça un lieu sain un lieu sacré salut Algérina jolie donc ça c'est intéressant et là il est en train de dire que ça vient du 18ème siècle quand même 18ème siècle cette idée de être heureux est une obligation et on ne le devient ni par accident ni par fantaisie aujourd'hui l'accomplissement de cet idéal d'épanouissement individuel n'est pas un privilège réservé à l'élite cultivée et aristocratique ni l'expression politique de l'intérêt général mais c'est une aspiration légitime et partagée dans le rapport que les individus ont merci pas d'unité ouvrière désolé on y va c'est terrible merci Axelix pour les 4 mois de soutien merci Axelix pour les 4 mois de soutien non mais alors là c'est hyper intéressant parce qu'il est en train de dire que c'est pas quelque chose enfin c'est une norme individuelle c'est une forme d'accomplissement individuel de ton bonheur et ça on en avait parlé aussi avec l'anorexie que c'est une forme de travail individuel de ton corps en fait et que avant la question du corps et de ta santé c'était pas vraiment une question qui était individuelle ton alimentation ne reposait pas sur toi individuellement c'était pas toi individuellement ce que tu mettais dans ton corps est-ce que c'est sain et tout et aujourd'hui on fait hyper attention la bouffe wealthy healthy et tous ces trucs là enfin non c'est healthy parce que wealthy c'est les riches la bouffe healthy et tous ces trucs là genre c'est vraiment les fit girls tout ce truc de être au taquet mon corps est un temple que tu peux retrouver aussi avec les mecs qui font de la muscu et tout c'est vraiment un travail individuel sur ton corps quand nous on est convoqués par la police nous ouvriers par exemple on a pas d'immunité ouvrière désolé on y va merci beaucoup merci Oumissa pour les 2 mois de soutien c'est des lieux où on est pas encore partis qu'on sait déjà qu'on reviendra l'année suivante ouais y'a un peu ça merci Oumissa pour les 2 mois merci à toi et donc cette question là de du rapport individuel au bonheur et tout ça bah ça se structure aussi avec les vacances bouffe wealthy eat the rich exactement lutte des classes la bière a grandi mon temple euh voilà donc là il est en train de dire que cet épanouissement individuel qui passe par le biais des vacances aujourd'hui c'est plus un privilège qui est juste pour les aristos qui n'ont pas besoin de travailler il y a aussi une aspiration individuelle des classes populaires et ils ont aussi ils conçoivent leur avenir par le biais du bonheur des vacances les usages du mot témoignent de la prégnance de cet idéal et sa diffusion progressive dans tout le corps social il faudrait sans doute retracer l'histoire des groupes sociaux et des formes d'existence auxquelles le bonheur fut associé de la quiétude du repos à la raison philosophique en passant par l'exercice de la vertu avant qu'il ne recouvre cette signification essentiellement privée et individuelle que nous le connaissons aujourd'hui donc le fait que le bonheur ça soit privé et individuel ça c'est quelque chose qui est quand même qui a pas toujours existé donc c'est construit en fait socialement culturellement et géographiquement cette vision de le bonheur c'est un truc du temps que tu prends pour toi individuellement pour te ressourcer etc reportage et publicité se font les promoteurs de cette équation magique associant le bonheur aux vacances la vie loin de chez soi à la découverte sinon de l'authentique du moins de ce qui en chacun de nous ne demande qu'à être révélé ça tu trouves ça aussi chez les bourgeois qui partent en vacances ce j'ai pris mon sac à dos et j'ai parcouru le monde et j'en ai grave appris sur moi même et sur les autres et donc là ce côté l'authentique qui tu es toi même se révèle à toi par la découverte d'autres personnes d'autres lieux par le fait de sortir de ton quotidien c'est un truc hyper prégnant et que encore une fois tu retrouves beaucoup aussi sur les réseaux sociaux et les vlogs voyages etc t'as des communautés qui s'organisent autour d'événements annuels liés aux vacances les participants savent qu'ils viendront chaque année peu importe comment se déroule le séjour mon mari écoute ton stream dans la voiture il vient m'envoyer un message arrête de donner tous nos sous aïe 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 terrible merci en tout cas pour le soutien mais ouais il faut pouvoir regarder les sous pour partir en vacances voilà c'est important ouais jacote en avait parlé parce que je sais qu'elle s'est retrouvée à faire un truc comme ça et que ça l'avait mis mal à l'aise je crois qu'elle en avait parlé tu as raison lisateur les vlogs voyages ou comment nous faire déprimer devant bah alors moi j'aime bien les vlogs voyages ça dépend comment c'est fait personnellement je suis quelqu'un qui n'aime pas voyager et visiter d'autres pays et du coup de voyager par le regard des autres j'aime bien après j'aime bien quand c'est des habitants qui montrent leur quotidien dans les vlogs en fait parce que voir comment les gens vivent ailleurs moi j'aime ça en fait les documentaires où tu vois la vie des gens et tout ça j'aime ça après par contre oui les gens qui prennent leur sac à dos et qui filment leur tour du monde ça m'intéresse effectivement un peu moins parce qu'on est plus dans une visée touristique mais savoir comment les gens vivent ailleurs et leur mode de vie et tout ça moi j'aime bien ça m'arrive de regarder des trucs comme ça puis j'aime bien voyager à travers le regard des autres un des lives que j'adore regarder en ce moment il faudrait que je vous retrouve le nom de la chaîne c'est alors vous allez pas kiffer c'est un streamer américain qui travaille à Manhattan et qui est livreur Uber et qui filme son vélo qui se filme sur le vélo il y a la carte et tout et qui voyage dans Manhattan à vélo mais c'est son travail en fait en gros il est livreur Uber chauffe pour de bouffe et donc du coup il livre de la nourriture et pour arrondir les fins de mois il est streamer aussi et donc en fait il a sa caméra sur son vélo et tu voyages dans les rues comme ça avec lui et ce qui a été terrible j'ai regardé encore il y a quelques jours et en fait il était malade et il a dit les gens dans le chat arrêtaient pas de lui royer des messages en lui disant est-ce que tu te sens mieux et tout et il a dit non je suis encore malade mais j'ai pris trop dur de pause je peux pas me le permettre il faut que je continue à travailler et je me suis dit ça se trouve il a le covid parce qu'il toussait et tout quoi et c'est un livreur de nourriture après il portait bien son masque et tout ça mais il livre de la nourriture il est potentiellement malade on est dans une période de pandémie et il se retrouvait à livrer des boissons le truc absurde à Manhattan il y a des gens qui demandent de livrer une boisson le mec qui fait 20 minutes à vélo pour livrer des boissons enfin genre juste au secours et je me suis dit c'est chaud quoi c'est incroyable de voir ça c'est trop bizarre quand tu vois ça tu dis ce mec est en train de travailler et moi je suis en train de le regarder en train de travailler il est à des milliers de kilomètres de moi et je suis en train de voir sa journée de travail ce que je trouve hyper intéressant et puis le rapport qu'il a avec la communauté c'est peut-être un moyen pour lui aussi de s'extraire de son travail donc c'est hyper intéressant mais je me dis c'est ouf ils ont tellement une mauvaise des mauvaises conditions de travail que même s'il est malade et qu'il est au bout de sa vie il doit pédaler dans les rues de Manhattan pour pouvoir bouffer et il était hyper gêné d'en parler en fait il en parlait pas les gens lui demandaient ça va mieux ils disaient non mais de toute façon j'ai pas le choix il faut que j'y aille et genre à chaque fois c'était une phrase comme ça qu'il lançait quand on lui demandait et il disait juste non j'ai pas le choix de travailler j'ai pris trop dur de pause j'ai pas le choix je peux pas me le permettre et j'ai trouvé ça ouf en fait et ça m'a rappelé la réalité de ce que pourrait être la France si on continue comme ça à laisser nos droits le droit du travail se déliter je vais vous retrouver le nom de sa chaîne dans quelques secondes comme ça vous pourrez le découvrir et soutenir son travail si ça vous intéresse moi j'ai trouvé ça hyper intéressant en tout cas c'est super agréable de le voir pédaler c'est Mieki Mieki je sais pas comment ça se prononce je vous montre son stream si vous voulez 3 secondes on a pas le droit de restreamer les streams des autres mais voilà je vous montre juste brièvement et donc voilà il se stream il stream comme ça vous avez la carte en fait vous avez le chat et il pédale dans les rues et tu vois faire ses livraisons donc du coup il discute avec le chat seulement entre 2 livraisons et tu le suis comme ça et donc tu le vois se déplacer sur la carte en même temps il a mis quand même un message pour dire c'est réalisé par un professionnel ne le faites pas et tout et regardez il y a un clip ça ça m'a fait trop rire Old Woman Karen il y a une meuf qui lui dit ouais tu m'as fait trop peur en vélo regardez cette scène incroyable en gros elle lui dit vous auriez pu marcher jusqu'ici plutôt que de faire peur à une grand-mère et il a dit je voulais pas vous faire peur et elle a dit ouais bah vous devriez y penser mais en fait c'est littéralement un mec qui est en train de travailler je sais pas si vous connaissez les conditions des livrais oui il est possible vu la taille du trottoir qu'il n'ait pas posé son pied et qu'il ait pédalé un peu sur le trottoir mais en fait genre quand t'es livreur Uber les timings sont très serrés quoi au secours au secours aïe 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 en plus vous portez un tablis je vous ai pris pour un serveur ouais super cool la carte qui montre où il est en direct et tout ça très sympa et je me dis c'est ouf parce qu'on a quelqu'un qui a des conditions de travail dégueulasses qui livre des boissons pour des mecs riches à Manhattan le contraste est énorme si vous avez envie de voir ses journées de travail je vous mets le lien dans le chat et il a l'air très sympa j'ai regardé ses streams j'aime bien et vous inquiétez pas il ne parle au chat que quand il a un pied à terre et pas quand il est en train de rouler parce que sinon évidemment c'est dangereux ce streamer est venu pendant son temps dépanner des streameuses qui faisaient une IRL échec ah ouais c'est drôle ça attends je vais remettre il y a quand même une solidarité entre streamers parfois ça arrive quand même je vous remets la musique il a besoin d'un second boulot pour survivre ouais exactement exactement quand t'es rendu à avoir plusieurs jobs précaires pour se tenir hop je sais pas pourquoi on est parti sur ça on a dérivé encore oui la figure contemporaine du bonheur et les backpackers on était en train de parler de ça donc reportage et publicité se font les promoteurs de cette équation magique associant le bonheur aux vacances à la vie loin de chez soi à la découverte sinon de l'authentique mais au moins de ce qui en chacun de nous ne demande qu'à être révélé citons à titre d'exemple cet extrait d'un dossier vacances du nouvel observateur aujourd'hui lorsqu'un publicitaire veut suggérer l'idée de bonheur d'éviation du temps retrouvé en un mot de vacances le journaliste indique la destination offrant toutes ses chances de succès cette vision très répandue rencontre les attentes des individus qui selon un sondage publié dans le même magazine voit dans la possibilité de voyager avant même de posséder plus d'argent le moyen d'être parfaitement heureux encore faut-il s'accorder sur le sens donné au terme de voyage et ça ça sera l'objet d'un autre chapitre je sais pas si on lira ce chapitre là mais oui voyager qu'est-ce que ça veut dire exactement aussi quoi est-ce que c'est partir à l'étranger est-ce que c'est aller voir la famille ça peut être plein de choses voyager ça va déjà commencer la lecture oui merde j'ai pas remis mais je suis la pire j'ai pas mis le titre du livre j'ai dû faire n'importe quoi encore à la différence du modèle de la ah non attendez j'ai zappé des trucs encore la terrible terrible encore faut-il s'accorder sur le sens donné au terme de voyage et ne pas nécessairement le réduire comme il est dit dans le commentaire à l'image de lointain sous les cocotiers ce qui est ainsi réaffirmé c'est l'intériorisation par les individus de la norme du bonheur en vacances et de la nécessité d'un autre lieu comme condition préalable à sa réalisation donc c'est ça comment est-ce que c'est perçu les vacances c'est je vais dans un autre lieu loin de chez moi voilà mais loin de chez moi c'est juste pour pouvoir me sortir du quotidien ça n'a pas besoin d'être à l'autre côté de la planète l'injonction moderniste à être soi-même se double à une injonction à être heureux et l'une de ses expressions concrètes consiste dès que possible à partir en vacances la morale de l'hédonisme impose de profiter de la vie compétence qui du reste s'acquiert il faut savoir en profiter mais c'est vrai qu'on entend tout le temps ça tu devrais savoir en profiter c'est mis entre guillemets savoir en profiter tu dois apprendre à décrocher savoir en profiter comme l'enseignait déjà le bonheur au 18ème siècle ça se mesure par des pratiques et des modes de consommation du temps bien appropriés donc on va voir ce rapport au temps après notamment sur comment les gens préparent leurs vacances le voyage retour de l'étranger sous six jours santé bonheur numéro de l'auto magnétisme par téléphone c'est un peu ça oui c'est un peu comme ça qu'on est heureux on part en vacances on se vide l'esprit loin de chez nous etc à la différence du modèle de la bonne vie des classes populaires dépeint par Hogarth le plaisir vacancier ne s'éprouve pas au jour le jour mais sur un mode différé par lequel le présent est une condition nécessaire pour profiter de l'avenir la perspective des vacances fonctionne comme une promesse mythique une utopie qui sans cesse se renouvelle mais surtout n'est jamais comblée bah oui on aimerait toujours être en vacances on n'a jamais assez de vacances ça moi la première j'aimerais pouvoir me casser à jamais bon alors Minou tu veux que j'écarte la chaise du bureau pour que tu puisses monter viens oui tu râles c'est pour ça qu'on est déçus après on n'est jamais on n'a jamais assez de vacances c'est normal on n'en a jamais assez profité on aimerait pouvoir décrocher plus avoir fait plus de choses se reposer plus c'est jamais assez l'utopie il y a deux semaines je suis allée à Toulouse pour la deuxième fois je suis de la campagne et j'ai vu de beurre en scooter s'engueuler chacun essayant de passer en premier pour griller un feu rouge ça m'a choqué à quel point ils étaient soumis à la règle du timing quoi ? bah qu'est-ce qu'il y a Mando je lui gratte la tête mais il veut pas venir euh ok bon je vais laisser la place en tout cas si il veut venir il peut donc c'est la perspective des vacances qui fonctionne comme une promesse mythique une utopie le récit anonyme que chacun se fait à soi-même sans en être l'auteur nourrit le rythme vacancier oh mais attendez j'avais pas vu le sondage je vous l'ai pas lu le sondage de l'Obs en fait il était en note de bas de page donc à la question vous personnellement qu'est-ce qui vous manque le plus pour être heureux 37% des personnes interrogées ont répondu la possibilité de voyager 33% de l'argent et 26% du temps d'une certaine manière ce sondage met en évidence la prééminence des valeurs et des consommations immatérielles le temps et le voyage et leur lien étroit avec le modèle vacancier c'est vrai qu'on aime avoir plus de temps en général ouais c'est intéressant je trouve le mythe vacancier se cherche et s'invente des personnages des destinations et des décors de paradis oui mon chat quand nous on est convoqué par la police nous ouvriers par exemple on a pas d'immunité ouvrière désolé on y va oui les gens veulent moins de travail exactement salut Neffangel exactement moins de travail hyper motivé par le temps et l'argent alors moi je veux plus de temps et avoir plus d'argent en ayant plus de temps c'est possible ou pas salut j'en crie la semaine de 4 jours ça va tu vas me tenir chaud là je suis en train de suer il fait super chaud aujourd'hui sur Lyon mais c'est pas grave je t'aime donc tu as le droit de rester sur mes genoux même si je meurs de champ je vais canner donc le mythe vacancier se cherche et s'invente des personnages des destinations des décors de paradis comme dans l'esprit du temps où Edgar Morin décrit sous des traits de l'Olympien l'une des figures emblématiques du bonheur incarné les Olympiens dans leur intensité de vie affective leur liberté de mouvement leur passion et leur loisir sont comme des grands modèles protectifs projectifs et identificatoires du bonheur moderne il y a un imaginaire de l'impossible en même temps qu'un imaginaire de tous les possibles ça c'est vrai on rêve de choses impossibles et en même temps on n'arrête pas de se dire si tu veux tu peux donne toi les moyens surtout avec les JO moi j'aime beaucoup le sport mais les JO ont tendance à valoriser ce truc là de si tu veux tu peux tu es capable il suffit d'y croire regardez ce qu'a fait cette personne avec la force de son esprit alors je suis d'accord que les performances sportives se jouent beaucoup au mental aussi mais ça reste que ce truc de regarder ce qu'on est capable d'accomplir juste avec sa volonté ça peut vite être un énorme piège politiquement en tout cas ouais c'est ultra libéral méritocrate etc le fameux et toi c'est quoi ton excuse ouais l'espoir personnel détaché de toute contingence mais exactement c'est ça le problème c'est qu'on voit pas le contexte autour de l'espoir personnel je suis assez d'accord avec ça je suis assez d'accord oh non sortez les bouchoirs là vous allez penser à vos proches ça va être un ou à vous même c'est absolument terrible je reprends juste la phrase parce qu'elle est importante en milieu populaire la croyance en la chance qui à tout moment peut transfigurer la vie présente donc genre à n'importe quel moment tu peux avoir de la chance et peut-être que ta vie va changer on continue à y croire en tout cas ça invente des raisons d'espérer c'est ouf ça accompagne donc le fait d'avoir cette croyance dans la chance ça accompagne leur vie vécue au jour le jour qui quotidiennement s'invente des raisons d'espérer par l'horoscope les littératures prophétiques la loterie les jeux de hasard sont le défi régulièrement lancé à la routine ordinaire et à ses contraintes une manière virtuelle d'affirmation d'une puissance rebelle à l'ordre des choses et ça je trouve que les paris sportifs aussi je sais qu'il y a une vidéo d'ouvrir les guillemets qui en parle mais les paris sportifs il y a vraiment ce côté là et la pub des paris sportifs joue énormément là dessus aussi notamment sur le foot le côté ça va changer votre vie et vous allez pouvoir offrir de filer de l'argent à vos darons quoi en gros et des vos darons metta daron à l'abri voilà c'est ça merci je me souvenais plus du slogan salut konoker je me souvenais plus du slogan tout pour la daron metta daron à l'abri ouais et ça c'est hyper intéressant parce que du coup c'est tu vois que si les gens font ça c'est qu'il y a une bride d'espoir aussi quoi t'as envie de t'en sortir quoi en espérant de la sorte on pourrait toujours réaliser ce qui reste autrement impensable prendre un jour de vraies vacances à titre d'exemple ce que la chance pourrait offrir aux familles ouvrières prendre un jour de vraies vacances comme les pauvres qui jouent l'auto on est littéralement en train de parler de ça rue 1000 la loterie la loterie et là on parlait des classes populaires donc littéralement les pauvres tu peux le dire comme ça mais c'est juste que les classes populaires ça regroupe c'est plus large quoi salut van life pour zera les vendeurs d'espoir ouais je bosse en même temps non t'inquiète pas t'inquiète pas y'a pas de problème peut-être aussi l'impression de pouvoir obtenir quelque chose par chance alors que tu dois cravacher le reste du temps bah en fait je pense qu'il y a ce côté aussi de si ça tu vois je bosse de ouf je fais mes trucs mais on sait jamais tu vois et si on sait jamais et si genre je peux pas laisser cette carte là dans ma main et ne pas l'utiliser on sait jamais je pense que ça ça joue énormément et c'est ce qui fait qu'on parle d'espoir aussi c'est que tu te dis y'a cette possibilité là on sait pas donc autant le faire au cas où en fait voilà ce que je comprends tout à fait en fait c'est assez rationnel comme comportement c'est assez logique avec l'idée de vacances le champ des possibles s'affranchit des limites de la raison pratique et économique le on peut toujours rêver mais il n'y a pas de fonction du mythe de rendre vrai ce que les individus sont portés à croire l'authenticité de nos croyances ne se mesure pas à la vérité de nos objets en gros on y croit même si au quotidien y'a rien qui nous prouve qu'on a raison d'y croire encore une fois c'est déprimant le court résultat est trop tentant c'est comme toutes les escroqueries ouais ça c'est clair en dépit de leur caractère souvent peu réaliste les espérances de vacances des familles populaires s'épuisent rarement donc en gros tu continues à espérer des choses qui pourtant restent complètement inaccessibles et tu continueras à espérer est-ce que le loto ça reste pas davantage probable que l'ascenseur social ah ça c'est une bonne question il faudrait qu'on joue tous les stats là en vrai ça dépend du contexte ça dépend de qui faudrait faire des trajectoires individuelles pour tout le monde pour pouvoir le savoir véritablement je pense ce serait un peu compliqué mais c'est un gros paradoxe ouais effectivement l'expérience de séjour ne conduit pas à réduire l'écart entre le possible et le probable encore moins à réaliser une fois pour toutes le bonheur parfait elle opère une translation des aspirations vers la destination toujours plus lointaine ou des formes de vacances toujours plus exotiques donc en gros là c'est de dire que les gens sont pas satisfaits tu arrives à partir en vacances admettons donc tu pars en vacances et là tu te dis la prochaine fois on partira pas en vacances sur la côte atlantique on pourra aller dans un autre pays tu vois donc en fait tu vas toujours plus loin sur la forme des vacances c'est jamais assez salut la TMB mais non on parle de vacances c'est pas censé être déprimant bon après la socio ça met toujours des fois un petit coup au moral un petit taquet derrière la tête quoi mais bon ce processus ouvre le champ à tout un éventail de représentations du bonheur vacancier il lui donne des configurations multiples des destinations les plus lointaines les plus onéreuses qui géographiquement à côté n'en reste pas moins le lieu d'une véritable altérité donc soit tu pars pas très loin de chez toi mais dans des trucs qui coûtent plus cher genre peut-être te payer des vacances au ski ou des trucs comme ça alors que t'es en France tu vois ou alors t'essayes d'aller plus loin etc découvrir de nouveaux lieux derrière le mot de vacances se niche une quantité d'images pour les représenter de systèmes d'opposition pour le définir ce pouvoir d'évocation est une propriété du mythe et la morale hédoniste qui le soutient produit un tableau d'images et de sentiments aussi riches qu'inaccessibles en réalité les raisons d'une illusion est-ce que vous êtes prêts ? ça c'est le problème de la sociologie c'est que ça brise tous nos rêves tous nos espoirs toutes nos croyances ça fait mais tu sais que ça c'est pas la vérité ça c'est une croyance tu le sais ça ou pas ? non parce qu'en fait ça n'arrivera pas merci salut homme GWF BBQ KFC et après on est juste aigris et tout déséchis moi je sais pas en fait y'a un côté moi ce que j'aime dans la sociologie c'est que de me dire ça ça n'a rien de naturel en fait genre par exemple moi des fois j'arrive pas à être heureuse en suivant les critères qui nous sont imposés du bonheur moi par exemple j'aime pas voyager donc du coup j'ai toujours l'impression d'être bizarre à pas aimer voyager en fait non quand t'apprends que le voyage c'est quelque chose qui est construit et c'est un mythe tout ça et que y'a ce mythe d'être heureux et se réaliser soi-même par l'authenticité du voyage et tout bah en fait ça te rassure tu te dis bah en fait c'est une construction ça n'a rien de naturel je ne suis pas bizarre si je n'aime pas ça finalement et voilà et je trouve qu'il y a un côté comme ça là je parle des voyages bon on s'en fout c'est pas énorme comme bail mais sur certains trucs tu te dis ah mais en fait si j'ai vécu ça comme discrimination au travail comme comportement de la part de mon employeur et tout en fait c'est juste un rapport de pouvoir un rapport de force et c'est pas moi qui ai fauté nécessairement ou quoi en fait c'est plus compliqué que ça et donc ça aide énormément je trouve pour prendre du recul sur nos conditions de vie après on se demande pourquoi personne aime les sociologues pourquoi on dit que la socio c'est de gauche alors qu'elle met les gauchistes en PLS ouais ça casse un peu les espoirs parfois c'est vrai la chambre d'hôtel que j'ai payé le plus cher c'est sûrement le week-end le plus proche de chez moi que j'ai fait il faut que je compense le manque de distance par le luxe ah mais ça c'est intéressant ouais oui parce que du coup t'as l'impression d'avoir un moindre accomplissement quand tu pars pas très loin de chez toi c'est moins important comme vacances du coup il faut avoir des trucs hyper stylés quoi ce que je comprends en vrai comme logique salut Naomi-san salut Coralie mais qu'est-ce qui n'est pas une construction alors bah ça c'est une très bonne question tu sais à partir du moment où on fonctionne en groupe on est des êtres sociaux quand même où globalement on vit en groupe on fréquente on est interdépendant aussi le travail des autres nous permet à nous de pouvoir nous nourrir de pouvoir acquérir des biens etc bah là on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la construction donc c'est super compliqué tu peux pas dire ça c'est de l'ordre du naturel ça c'est de l'ordre de la construction sociale j'ai jamais aimé voyager mais c'est parce que c'est pas dans mes pratiques mais je suis un peu jaloute mais pas de bourgeois qui partent à l'autre bout du monde ouais moi ça va j'ai pas cette jalousie là mais je peux comprendre après parce que ça semble vraiment inaccessible et tu te dis ah et si et si au taf quand je dis que je voyage pas pendant mes vacances c'est limite si on me regarde comme si j'étais dérangée mais ouais complètement c'est trop bizarre moi je trouve pas que ça soit un accomplissement de claquer toute la thune que t'as galéré à mettre de côté dans l'année pour partir en voyage je comprends qu'il y a des gens qui le fassent parce que je me dis que c'est ce qui les rend heureux ils en ont besoin mais moi ça me rend vraiment pas heureuse en fait voilà partir vivre dans d'autres endroits ou faire un week-end de temps en temps enfin pourquoi pas mais il y a des choses qui me rendent vraiment pas heureuse ça me stresse plus qu'autre chose on y va merci Rumil moi ça me stresse de me dire je vais partir à l'autre bout du monde faire ça 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 le stress laisse tomber je trouve ça trop anxiogène en fait donc laisse tomber merci beaucoup Rumil pour ton prime bienvenue à toi tu deviens un petit camarade raton une petite camarade raton merci est-ce qu'aller dans un club med au Maroc tout fermé au bord d'une piscine c'est vraiment voyager bah pour les gens je pense que ça fait partie du mythe des vacances et du voyage oui j'ai l'impression de bien plus voyager quand je découvre une cascade à 10 minutes de chez moi ouais oui oui en fait il faudrait revoir notre considération de ce que c'est que le voyage pareil qui est construit socialement en fait la vision du voyage qui est construit aussi historiquement on voyageait pas pareil en 1800 qu'aujourd'hui quoi ça lui vengeance total une montagne c'est pas une construction elle y est même si tu lui donnes des noms et des histoires oui enfin la perception que l'on a de la montagne c'est une construction sociale genre par exemple t'as des communautés en Amérique latine qui partent du principe que la montagne est vivante et que par exemple miner la montagne c'est lui faire du mal et que la nature va s'en prendre à toi si tu te mets à piller ses ressources parce que du coup tu ne lui rends pas ce qu'elle te donne donc ça la perception de ce que c'est qu'une montagne et comment est-ce que tu devrais te considérer et te comporter face à la montagne c'est une construction la montagne le fait qu'on utilise un mot pour désigner ce que c'est que la montagne et tout ça c'est nous qui créons aussi les montagnes je suis d'accord qu'elles existent en dehors des hommes mais par contre la manière qu'on a d'appréhender les montagnes c'est social ça en fait c'est historiquement géographiquement culturellement socialement situé en fait voilà c'est plus ça mais oui je suis d'accord qu'il y a des choses qui existent sans nous mais nous par contre la manière dont on va les voir les percevoir et on va s'organiser autour ça par contre c'est différent voilà merci libre et sauvage pour le raid bienvenue bienvenue les gens on est en train de parler des vacances et faire la sociologie des vacances je trouve ça cool qu'on cherche d'où vient toutes ces constructions pour les décortiquer bah moi ce que j'aime dans la sociologie c'est justement ce fait de tu tires un fil et tu comprends que ton ressenti n'est pas individuel que d'autres personnes le partagent et ça moi c'est ça qui me fait du bien en fait avec la sociologie c'est que je me dis ah mais en fait là je pensais que j'étais qu'une merde ou que j'étais bizarre ou non en fait y'a plein d'autres gens qui traversent ça alors oui du coup ça casse le mythe de l'individu qui est hyper différent des autres voilà si t'as envie d'être la future princesse c'est clair que là tu te rends compte qu'en fait t'es juste une meuf un peu banale et qu'il y a plein de gens qui traversent les mêmes doutes que toi mais moi c'est un côté rassurant en fait de me dire ah non mais attends et depuis longtemps en fait j'ai lu des bouquins même des fois des essais politiques où tu dis mais le mec en 1800 il écrit ça et je me sens exactement pareil aujourd'hui alors ça peut avoir un côté vertigineux et te dire bah rien n'a bougé depuis cette période là mais en même temps ça a un autre côté qui est de te dire mais en fait on traverse tous les mêmes choses plus ou moins ou en tout cas on a des doutes similaires en fonction de qui on est socialement et tout quand on a à peu près les mêmes trajectoires et tout et je trouve que ça fait du bien enfin moi ça me permet vraiment de mettre le doigt sur pourquoi je me sens mal et ça m'aide ça me rassure voilà merci encore Libre et Sauvage pour le raid bienvenue bienvenue les gens du coup tous les jeudis à partir de 17h on fait des live lecture de sciences sociales ici et oui bah je sais c'est un des textes qui m'a énormément marqué le Voltairine de Claire pourquoi je suis anarchiste je l'ai lu quand j'étais quand j'avais 19 ans ça m'a pas mal ça m'a pas mal fait tomber dans l'anarchisme ça m'a fait comprendre plein de choses alors que c'est vieux comme texte et c'est une conférence à la base c'est pas un texte c'est écrit mais à la base c'est une conférence orale et oui c'est pas du développement en fait ça c'est le développement personnel que je veux entendre nous dit Archa Cab mais en fait c'est ça que je me dis il y a plein de gens qui essayent de trouver un sens à ce qu'ils vivent et se dire pourquoi je vis ça pourquoi il se passe ça et qui essayent de faire du développement personnel et je comprends pourquoi alors qu'en vrai ce dont on a besoin c'est de comprendre comment fonctionne le monde social développement personnel on est encore dans une vision très individuelle de moi ce dont j'ai besoin pour aller mieux essayer de me comprendre alors qu'en fait le toi n'est pas détachable du contexte social et des autres qui interagissent avec toi et du contexte politique et tout ça en fait genre tu n'es pas un individu dans une petite bulle flottant au dessus de la société tu en fais pleinement partie et du coup si tu arrives à comprendre comment fonctionnent les groupes sociaux autour de toi tu as beaucoup plus de chance de mieux t'en sortir donc c'est ça qui me fait mal c'est de dire que les gens promeuvent le développement personnel qui est un truc qui au final met encore plus les individus dans une bulle individuelle justement alors que les individus ça n'existe pas et il y a plein enfin l'individu le fait qu'on se voit comme une personne un moi je c'est quelque chose qui est construit aussi socialement c'est à dire qu'il y a plein de fonctionnements de société et historiquement même des gens qui fonctionnaient avant tout par un groupe il n'y avait pas forcément de jeu c'était avant tout ta famille c'était avant tout le groupe de gens avec qui tu vivais etc le fait de promouvoir nous en tant qu'individu et notre bonheur personnel avant tout c'est quelque chose qui est historiquement situé en fait et qui est ultra allié avec le libéralisme et avec l'individu qui doit faire un choix rationnel mettre le petit bulletin dans l'enveloppe parce que individuellement tu sais pour qui tu dois voter tu sais ce qui est le mieux enfin voilà ça a des conséquences sur l'entièreté de notre vie notre bonheur individuel notre réussite individuelle professionnelle et notre nos décisions individuelles qui sont aussi politiques il n'y a plus rien de collectif du coup c'est hyper impressionnant comment si on détruit cette notion d'individu si on la remet un moins un petit peu en question ça change énormément de choses si on se rend compte qu'on n'est pas avant tout une personne mais qu'on est une personne insérée dans des groupes et on passe de groupe en groupe comme ça et moi je suis pas à l'aise avec les groupes j'aime pas les gens nécessairement je suis pas vraiment à l'aise mais c'est vrai que tu fréquentes quand même plein de groupes différents bah si on pense comme ça ça change beaucoup de choses quand même aussi mais oui on est quand même assez les travailleurs aujourd'hui même juste le monde du travail on est atomisé on se retrouve isolé et donc on a très peu de lieux collectifs dans lesquels se retrouver quoi c'est pour ça que c'est important de créer des espaces collectifs c'est pour ça que les syndicats sont importants c'est pour ça que les groupes de loisirs c'est important c'est pour ça que tous ces espaces-là sont hyper importants c'est suité quand l'avènement du mois ? alors je suis pas historienne du coup sombre bail tout ça je pourrais pas vous dire mais c'est hyper impressionnant comment on pense tout à travers le prisme de moi je mais je suis la première à faire ça en fait mais c'est un grand travail de se dire ok individuellement c'est peut-être ça qui est le mieux pour moi mais juste collectivement est-ce qu'on pourrait réfléchir à ce qu'il se passe vous voyez genre juste et on l'a vu aussi avec le covid et avec le vaccin en fait avec le vaccin on passe beaucoup de temps à parler des antivax et tout ça il y a quand même beaucoup de gens qui se disent et que là il y a un problème collectivement individuellement moi j'ai peur du vaccin il y a plein de gens comme ça en vrai individuellement qui ont peur du vaccin parce qu'ils savent pas vraiment ils se disent ça a été fait vite je connais pas mais qui pour leurs proches pour leur vie de tous les jours pour leurs collègues vont se faire vacciner quand même en fait et qui mettent en avant du coup le collectif avant leur individualité ça arrive enfin je trouve que quand même si on porte la focale là-dessus le fait qu'il y ait quand même une majorité de la population qui se fait vacciner aujourd'hui ça montre que même s'ils ont peur parce que la crainte est quand même là ben en fait les gens se disent ouais mais le risque collectivement qu'on court de diffuser le virus est trop grand en fait c'est atroce de parler de problèmes systémiques et qu'on te répond juste en moins jeu mais c'est là que tu vois qu'il faut tout changer dans la manière qu'on a de penser le monde en fait salut delta charlie delta dès le départ le gouvernement a fait genre c'était un truc individuel alors que tout le monde doit se faire son avis au lieu de dire c'est une politique de santé commune ouais et c'est là que tu vois qu'encore une fois c'est culte de l'individu même dans la décision qui est prise face au vaccin etc et qu'on était pas face à cette idée de collectivement enfin c'est ouais j'avais surtout peur d'être suspendue non mais après voilà y'a plein de raisons différentes mais ce que je veux dire c'est que quand même t'as ce mouvement collectif qui est fait tu vois où les gens prennent enfin voilà on dit plein de trucs sur les gens qui ont des sales comportements et tout mais globalement y'a une responsabilité collective en fait on voit que les gens font majoritairement quand même attention aux gens autour d'eux s'angoisse pour leurs proches etc enfin quand même la plupart du temps les gens râlent justement du fait que tout le monde suit pas bien les consignes c'est justement parce qu'il y a cette peur que les gens suivent pas les consignes que ça puisse avoir des conséquences collectives donc ça montre bien qu'il y a quand même une pensée collective derrière en fait mais c'est vrai que par contre elle est pas hyper publicisée politiquement on en parle pas vraiment et voilà quoi le fait de rendre obligatoire sans rendre obligatoire via les interdictions et les amendes c'est aussi une manière d'invidualiser les responsabilités ouais c'est un gros problème enfin bref de toute façon juste moi je trouve ça intéressant de se dire même les vacances on les pense sur un mode de réacité individuel on pense pareil pour nos carrières et je trouve ça ouf qu'on pense ça pour nos temps de repos je vois plus ça en mode moi individu intelligent je le fais bien mais les autres ils sont trop cons pour suivre les consignes non mais ça c'est ce que tu lis sur internet c'est ce que les gens vont dire mais la manière dont ils font les actes en fait genre mettez en parallèle discours et pratique dans les discours c'est les gens sont trop c'est trop des gros cons ils comprennent même pas l'importance de se faire vacciner moi je suis au dessus de la masse regardez j'ai fait tout ça et t'as pareil du côté des gens qui sont pas pour le vaccin et qui vont dire vous êtes vraiment des moutons à suivre ce que vous dit le gouvernement alors qu'en fait vous êtes en train de vous faire avoir donc vous avez ce côté là qui est une pensée ultra individualiste mais dans les faits les gens sont vaccinés font attention à respecter les gestes barrières pour éviter de diffuser le virus à leurs proches donc encore une fois genre juste concentrez-vous sur les actes des gens aussi vous voyez par exemple on a pas d'immunité ouvrière désolé on y va merci PrimeLive pour les 4 mois de soutien on dirait que j'arrive au bon moment mais oui salut PrimeLive genre en fait dans les discours qu'on entend majoritairement dans les médias on individualise le problème donc évidemment les gens se disent bah moi je fais bien moi je fais attention les connards font pas gaffe et tout ça c'est le discours mais dans les pratiques les gens qui font attention font attention collectivement à leurs proches et aux gens autour d'eux etc même des gens qu'ils ne connaissent pas ils font attention donc vous voyez un peu genre le parallèle de par sa nature l'homme est violent égoïste non mais ça on va pas rentrer dans les débats parce que ça c'est de la philosophie politique de base mais l'homme est un loup pour l'homme etc ça n'a pas de valeur scientifique de quoi que ce soit c'est des croyances encore une fois de dire les gens sont égoïstes ils pensent qu'à eux etc je continue du coup j'en étais où les raisons d'une illusion c'était ça ou pas je sais plus ah non le on peut toujours rêver ouais si c'est ça les raisons d'une illusion néanmoins l'égalité formelle devant le mythe du bonheur vacancier fait pendant un processus de division sociale voire d'exclusion dans le registre des pratiques ce mécanisme n'est pas pour autant synonyme de renoncement et sans doute contribue-t-il à l'inverse à accentuer l'effet de fascination qu'exerce le large éventail de signes et de produits censés représenter les vacances on serait tenté de penser que par cette reconnaissance symbolique à distance de la pratique s'impose la légitimité culturelle des formes de vacances qui sont aussi le plus souvent des classes dominantes donc en gros il est en train de dire qu'il y a une forme légitime des vacances qui est notamment promue par les classes dominantes justement je dois aller visiter d'autres pays je dois vraiment genre aller loin dans un cadre paradisiaque et tout ça auquel les gens s'identifient même les gens de classe populaire c'est une vision de la réussite aussi quoi continuer à croire en la valeur des vacances c'est s'inscrire dans un rapport de domination sociale et symbolique de sorte que les vacances des dominés ne sont qu'une simple consommation de signes dont les usages et les profits véritables restent la propriété des autres oh la vache donc on dit il est en train de dire que même dans nos rapports notre rapport aux vacances on est socialement dominé et qu'on essaye de coller au symbole de ce que c'est que les vraies vacances etc et donc on fait de la consommation en gros de ça hop je coche la case etc et finalement on en tient pas nécessairement un profit ou quoi que ce soit les gens qui disent que l'homme est un loup pour l'homme ils se pensent toujours sauf moi oui non en fait le truc de l'homme est un loup pour l'homme c'est que t'as aussi beaucoup de gens qui font l'homme est un loup pour l'homme c'est dans la nature humaine d'être égoïste et tout mais moi j'aimerais bien que ça soit différent et que ça soit pas comme ça mais bon comme tout le monde est comme ça bah je le suis aussi c'est beaucoup ça alors qu'en fait ça c'est pas forcément vrai quand y'a des catastrophes naturelles par exemple ou qu'il y a des bails vraiment sombres qui arrivent et qu'on se retrouve dans des situations critiques où les gens peuvent mourir bah y'a de la solidarité qui se met en place mais encore une fois je vous encourage à aller voir la vidéo après l'effondrement sur la violence pour avoir plus de clés de compréhension sur ça ça vous fait une bonne introduction au sujet hop je vous mets la vidéo attendez je vous mets la vidéo violence et entraide voilà sur la question de est-ce que les gens sont égoïstes ou pas en fait y'a des conditions pour que la solidarité advienne ou que les gens soient plus individualistes ou ce qui se passe en ce moment en Belgique ouais tout à fait voilà je vous ai mis les liens dans le chat si vous intéresse c'est une vidéo de 14 minutes sur après l'effondrement est-ce que le monde sera plus violent voilà voilà je continue je continue je sais en fait les prêches elles sont trop grandes et je sais plus où c'est vous avez vu la taille du bouquin il est plus large que moi quoi c'est terrible du coup je suis perdue c'est terrible oh non les vacances sans pratique ou sans départ participent d'un processus de reproduction de structures sociales de privilèges et offrent à la pensée de tous ce qu'une minorité réalise effectivement certaines modalités de croyance sont une forme d'obéissance symbolique croire c'est obéir c'est trop intéressant croire c'est obéir là en gros ce qu'il est en train de dire c'est que comme on imagine que partir en vacances c'est partir justement de chez soi et que si tu vis tes vacances chez toi de manière sédentaire c'est que tu réussis pas et que tu continues à croire que des vraies vacances c'est de partir loin de chez toi et tout ça et bah tu obéis à ce modèle à cette norme et à cette imposition des classes dominantes non je connais pas la chaîne primée je sais pas du tout il fait des simulations avec des blobs dont il code le comportement non je connais pas du tout croire c'est obéir cependant les fonctions sociales et idéologiques de la croyance collective et des mythes propres à une société ou à un groupe social ne sont pas réductibles à un effet d'imposition des rapports de domination entre classes sociales l'intériorisation du modèle des vacances peut aussi contribuer à l'établissement d'un nomos je sais pas ce que ça veut dire nomos une communauté d'aspiration c'est une étape préalable à la formation incertaine et éphémère d'un nous vacancier est-ce que quelqu'un parle latin et sait ce que ça veut dire nomos mais en gros il est en train de dire que c'est pas qu'une question de classe sociale il est en train de dire aussi qu'il y a des croyances dans ce que c'est que le nous vacancier et ça je pense que c'est aussi un peu comme la nation la croyance dans ce que c'est que d'appartenir à la nation française et ça c'est pas non plus qu'une question de classe sociale c'est aussi des critères et la formation d'une croyance nationale alors attendez nomos il y a même pas de mythe de bas de page ce connard pour me dire ce que c'est le nomos croyance selon laquelle la distribution des biens et des droits entre les personnes est l'oeuvre de l'homme et non des dieux je sais pas je sais pas ce que ça veut dire on comprend rien nomos c'est la culture on comprend rien super tu pensais que c'était de la purée de poétie merci Jérémya merci Jérémya pour les 10 mois de soutien bonsoir et de 10 mois merci beaucoup bah normalement en fait ils mettent une description pour comprendre le mot en latin et pourquoi est-ce que c'est un concept ou quoi et là y'a rien donc ça dégoûte point faible on comprend rien non ça va le reste je trouve que c'est plutôt bien écrit mais là on comprend on comprend pas grand chose à cette utilisation ça doit être un terme qui est souvent utilisé et que je connais pas c'est possible merci Jérémya pour les 10 mois de soutien ça me fait penser à un truc qui s'est passé dans mon village une famille était partie en vacances et un voisin s'est aperçu qu'il y avait de la lumière dans la cave un soir du coup il appelle les flics ils se sont rendu compte que la famille était jamais partie mais vivait dans sa cave pour faire croire qu'ils allaient en vacances quoi ? mais non non le nomos ça préexiste à la loi donc ça peut pas se traduire par loi c'est énorme comme histoire Linot c'est l'aboutissement ultime du mythe de il faut partir en vacances je trouve ça pourrait être un pitch de film en fait rendu là waouh on va camping au sous-sol c'est énorme la vache vous vous rendez compte à quel point il y a des injonctions sociales à partir en vacances si les gens sont rendus à faire ça à dire à tout le monde qu'ils partent en vacances et à se cacher en vrai je comprends ça pourrait être un pitch de film que tout le monde trouverait absurde en fait tout le monde dira mais non personne fait ça tu sais les films qui sont vachement plus réalistes que la réalité dans laquelle on vit parfois la vache je mets mes cheveux derrière là parce que j'ai chaud c'est terrible les injonctions qu'est-ce qu'on a fait au bourdieu pour le bon dieu c'est ça avec Christophe non pitié non pitié ça fait penser à celui qui est au chômage et qui fait semblant de partir au travail pour le cacher quitte à passer ses journées dans sa voiture oui parce que mais c'est encore plus violent je trouve parce que socialement ne pas avoir de travail c'est ultra ultra mal vu surtout pour les hommes parce que les femmes ont encore la perspective d'être mère au foyer femme au foyer pour les hommes ne pas avoir de travail c'est perdre tout socialement en fait donc c'est terrible si t'en es au stade de fake tes vacances et que sur le reste de ta vie tu dois méga morfler niveau injonction c'est clair c'est clair c'est clair du coup croire c'est obéir les fonctions sociales et idéologiques alors l'intériorisation du modèle des vacances peut aussi contribuer à l'établissement d'un homos à travers une communauté d'aspiration donc tout le monde aspire aux mêmes choses en gros donc ça permet de créer un nous vacancier cela ne signifie pas au contraire que l'écart à la norme des vacances soit générateur d'anomie donc d'un manque on colle pas aux normes quoi ou que sans détourner relègue les incroyants en marge de la société mais qu'il y a quand même un processus de redéfinition de son existence qui peut alors s'enclencher donc en gros il est en train de dire que si tu ne pars pas en vacances t'es pas mis à la marge de la société mais que ton existence est quand même remise en question comme quelqu'un qui ne doit pas réussir socialement etc donc voilà t'es pas mis à la marge comme ça pourrait être le cas de quelqu'un qui n'a pas de travail par exemple où là il y a vraiment une marginalité des personnes qui ne sont pas salariées mais par contre t'as ce côté où ça redéfinit qui tu es socialement L'idéal vacancier auquel de nombreuses familles populaires s'attachent à croire restera pour la plupart d'entre elles à l'état de rêve ou d'espoir déçu cette distorsion plus ou moins grande entre la société réelle et le monde virtuel des vacances ne signifie pas que la société idéale se situe en dehors de la réalité et qu'elle reste sans effet sur l'organisation de la vie sociale un idéal mythique est une manière de concevoir un autre monde et d'agir en relation avec celui-ci donc là en gros il est en train de dire que même si c'est quelque chose qui est inatteignable cet idéal des vacances les gens se comportent comme si cet idéal allait se réaliser un jour ils s'incarnent dans des représentations individuelles sous la forme de rêveries d'images d'histoires que l'individu évoque avec les autres ou qu'il se raconte à lui-même salut Abribus salut Taninge l'histoire que se raconte l'homme moderne et à laquelle il croit correspond exactement au mythe des sociétés religieuses putain la déprime la déprime l'histoire que se raconte l'homme moderne et à laquelle il croit correspond exactement au mythe dans les sociétés religieuses l'analogie avec la pensée religieuse ne vise pas à faire des vacances le culte des vacances ou l'équivalent d'une religion mais c'est l'idéologie en fait du bonheur la religion de l'homme moderne aussi illusoire que toutes les religions cette propriété des productions imaginaires agit comme une force sociale nécessaire à l'édification de la société et à l'intégration de ses membres pour que tu sois intégré tu dois partir en vacances pour Emile Durkheim une société ne peut se créer ni se recréer sans du même coup créer de l'idéal à travers leurs rêves et leurs espérances collectives de vacances les membres des classes populaires partagent une temporalité adhèrent à un système de valeurs commun et ce faisant éprouvent le sentiment d'appartenance à une même communauté bah oui comme ça tu peux en parler avec tes collègues etc c'est pourquoi l'imaginaire des vacances est constitutif de la réalité car il façonne le présent et projette l'individu dans un devenir même s'il est illusoire cette invitation à la rêverie à une douce félicité tendue vers un être qui soutient l'individu dans son rapport au monde et l'engage à croire à des jours meilleurs tu continues à tenir parce que tu crois en des jours meilleurs grâce aux vacances Durkheim en souligne l'absolue nécessité la faculté d'idéaliser n'a rien de mystérieux elle n'est pas une sorte de luxe dont l'homme pourrait se passer mais c'est une condition de son existence quelle signification donner à ses espérances de vacances rarement satisfaites si ce processus n'obéissait pas à quelques nécessités sociales donc en plus ça doit être pareil pour la retraite aussi pour le mythe de la retraite et de à la retraite on pourra faire ça 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 parce que c'est l'idéal de un jour je pourrais faire tout ça et tout même si en fait la plupart des classes populaires quand elles arrivent à la retraite elles sont brisées mentalement et physiquement et qu'elles peuvent même mourir avant d'en profiter ou en tout cas être bien amochées les espoirs déçus de séjour familial ne suffisent pas à exclure toute perspective de vacances bien au contraire l'écueil d'une année peut marquer l'échec d'un projet sans pour autant altérer la croyance et le mythe durable et la société se charge continuellement d'entretenir et de réactiver ce mythe ainsi madame Wazer qui n'est jamais partie en vacances donc c'est une des personnes qui l'enquête ne désespère pas de pouvoir un jour voir son vœu exaucé tous les ans je fais des projets pour partir mais il m'arrive toujours quelque chose qui nous en empêche de même madame Evin jeune mère de trois enfants aide-soignante conjoint ouvrier d'usine accession à la propriété avec une maison individuelle n'est jamais partie en vacances en famille et elle se réconforte en pensant que c'est un rêve mais que ça va venir madame Jacquet mère au foyer trois enfants conjoint soudeur location de maison individuelle dont le mari vient de retrouver un emploi après une longue période d'inactivité c'est les vacances improbables mais elle n'en conduit pas moins elle n'en continue pas moins à se projeter moi je ne demande pas à partir loin je voudrais me distraire un petit peu il y a 15 ans que je ne suis pas partie c'est dur j'aimerais me reposer me relaxer me détendre un petit peu des problèmes qu'on a et tout ça on a lu un petit peu la méthodologie au début mais je n'ai pas été voir les statistiques parce que je m'en tape un peu mais c'est dans la région Bretagne et Nord de France qu'il a étudié les gens non non là on est sur des gens de classe populaire pauvres vivre dans l'espoir dans tous les domaines de la vie juste pour tenir ouais ouais mais complètement pour illusoire qu'elles soient les religions et plus largement les systèmes de croyance sont nous dit Durkheim des illusions qui sont bien fondées l'homme y puise des ressources mentales dont il a besoin pour son existence quotidienne en fait c'est pour tenir ça donne sens à notre existence d'avoir ce système de croyance l'imaginaire des vacances les rêves et les espoirs qu'il fait naître représentent une forme de compensation morale un exutoire pour les souffrances quotidiennes tout cela aura un sens le jour où je pourrais partir je pourrais enfin me reposer pareil pour la retraite encore une fois c'est terrible comme l'énonce Durkheim l'homme qui croit est un homme qui peut davantage on est tenté de voir dans la propension des membres des classes populaires à sacraliser les vacances l'équivalence d'une force sociale qui les aide à supporter leurs conditions ordinaires et à en surmonter les épreuves croire en ces illusions vacancières et en leur bonheur programmé serait une manière de subordonner l'ordre de la routine quotidienne et ses contraintes au mode vacancier la fonction du mythe c'est d'évacuer le réel notre Roland Barthes dans mythologie dans cet même esprit Paul Morand dans les bains de mer il y a ce pouvoir d'antidote les bains sont tant attendus au cours des mois d'hiver recréé par le désir du fond de quelques noirs bureaux de quelques usines assombris par un jour tombant bien qu'à peine levée heure dure durant lesquelles l'esclave du quotidien trébuche comme sur une pierre transportée dans l'imagination jusqu'au temps des vacances emportée par des visions d'aurores de crépuscules qui le feront attendre longtemps encore cette faculté d'enchantement opère sur un mode souvent involontaire mais certains témoignages comme celui de madame Villeneuve emportent explicitement la marque madame Villeneuve qui est du coup l'une de ses enquêtées va dire on y pense toute l'année les vacances c'est magique alors dans les coups durs ça aide d'y penser vivre avec la promesse des vacances serait une manière de se départir mentalement du quotidien pour en définitive mieux supporter ce quotidien ça met trop mal ce texte je vais arrêter de penser qu'il existe un tête de socio gentil et mignon je suis désolée je sais pas quoi vous dire on peut essayer d'oublier toutes les contraintes liées à notre classe sociale quand on est en vacances pour une personne de classe populaire ça fait un bien fou bien sûr et puis c'est le moyen aussi de retrouver ta famille t'as parfois pas le temps quand t'es tu te pousses à survivre partir à la retraite dans le sud partir de Paris en province quand t'as fini de bosser etc ça me rappelle trop ma croyance religieuse c'est marrant la description est proche ouais mais c'est intéressant mais ça m'étonne pas c'est pour ça en fait moi il y a une période j'étais très méprisante envers les personnes croyantes en termes de religion parce qu'en fait je trouvais que c'était naïf et je me disais mais les gens ils sont teubés de croire à ça et en fait je me suis rendu compte que mon quotidien a été bercé de croyances des croyances dans l'individu qui peut s'accomplir par la force de sa volonté des croyances dans l'état des croyances dans la nation la France des croyances dans ça c'est c'est trop bien genre les vacances là et en fait on a tous nos croyances nos systèmes de valeurs et ce qui fait que là ça nous permet de donner sens à nos vies il n'y a pas un système de croyances qui est au dessus d'un autre et qui est plus souhaitable qu'un autre en fait donc ça a fait que je me suis dit mais c'est complètement con et c'est complètement méprisant de tracher les personnes religieuses qui ont des croyances religieuses parce qu'en fait là on est dans des dans un même état d'esprit genre on croit dans des choses c'est limite religieux et ça l'est carrément dans nos pratiques par exemple le diplôme moi pendant il y a des croyances plus oppressives oui bien sûr ça on est d'accord mais par exemple pour les diplômes pourquoi est-ce que tu crois que si tu fais ça 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 ton diplôme a de la valeur et toi du coup t'es une personne supérieure etc enfin ça a aucun sens en fait les grandes écoles et tout ces direlires là ça ne tient debout que parce que tout le monde autour de toi croit que ton diplôme a de la valeur croit que ton école a de la valeur et se comporte comme si tu étais quelqu'un d'important mais en fait toi t'as appris des choses dans ta pratique mais le diplôme qui vient te donner la carotte finale quoi et le papier officiel ça ne repose sur rien si ce n'est un système de croyance ça ne tient pas en fait si demain tout le monde me dit que mon diplôme en sciences politiques on s'en fout et que ça n'a aucune valeur il n'aura plus aucune valeur il n'existera plus alors que moi j'aurais appris des choses au fur et à mesure mais finalement ce qui compte c'est ça c'est que t'as traversé des trucs t'as appris des choses mais le but ultime du diplôme ça ne tient pas debout en fait c'est important pour pouvoir bouffer et trouver un boulot mais parce que les autres y croient en fait si demain tout le monde se réveille et ne se souvient plus qui est Emmanuel Macron Emmanuel Macron n'existe plus en tant que président de la république ça sera juste Emmanuel Macron un random si demain tout le monde se réveille et se dit mais c'est quoi président de la république moi je connais pas je sais pas ce que c'est ça tient pas en fait et on fonctionne que comme ça pour plein de paliers en fait et du coup je pense que c'est hyper important de se rendre compte qu'on fonctionne comme ça parce que l'on croit que ça tient comme ça mais en fait c'est un système de croyance et si on arrête de se comporter comme si c'était important bon des fois on a pas le choix tu vois genre si tu vas dire mon patron il est pas important j'en ai rien à foutre le fait qu'il soit supérieur à moi hiérarchiquement ça tient pas debout tout dans ta vie va te rappeler que ton patron est supérieur à toi donc t'as pas le choix de t'en rappeler vous voyez ce que je veux dire mais bon salut Bernice Edvard dans le domaine de graphisme c'est assez courant de se dire que l'important c'est le book et pas le diplôme j'imagine que c'est pareil dans d'autres domaines pas tant que ça ça dépend franchement ça dépend mais les grandes écoles ça joue énormément quand même dans certains domaines voilà ce sont des conventions sociales et c'est important de le savoir en fait c'est aussi parce qu'on partage ces croyances et ces valeurs qu'on arrive à vivre ensemble ouais c'est ce que dit Durkheim c'est ce qui permet de créer aussi de la cohésion un sentiment d'appartenance que les gens vont adhérer à des normes etc ouais bien sûr il y a des croyances qui sont vraies bah comment est-ce qu'une croyance peut être vraie en fait il n'y a pas de vrai ou faux dans la croyance c'est pas c'est vrai ou c'est faux on n'est pas face à un fait scientifique face à une croyance on est face à quelque chose auquel on croit donc on se comporte de telle manière parce qu'on y croit et donc ça a une réalité si demain enfin si moi je considère que mon diplôme a une valeur et que je fais tout et que tout le monde autour de moi s'organise comme si mon diplôme a une valeur ça existe parce que tout le monde y croit et fait comme si ça avait une valeur donc du coup ça a une réalité sociale parce que tout le monde se comporte comme tel Emmanuel Macron président de la république c'est très réel tout le monde se comporte comme s'il était président de la république tout le monde sait qu'il est président de la république donc toutes les actions vont en ce sens là donc c'est bien réel ça existe mais ça reste que le fait qu'on considère que c'est important d'avoir un chef que ce chef passe par le fait d'être président ça c'est des croyances mais ça existe pour autant parce que tout le monde s'organise en fonction de ce système de croyances mais ça veut pas dire que c'est bien ou mal que c'est vrai ou faux en fait c'est juste que ça existe et que c'est comme ça que les gens fonctionnent voilà c'est ça la différence c'est pas irrationnel d'avoir des croyances non pas du tout t'as une réalité physique du diplôme ouais d'accord bien sûr bien sûr du coup tu m'expliqueras pourquoi les diplômes des facs publiques ou dans les faits dans certaines disciplines il y a beaucoup plus de rigueur qui est demandé aux étudiants que les diplômes des grandes écoles qui ont exactement la même mention sont considérés comme supérieurs juste parce que ça vient d'une grande école donc il n'y a pas objectivement voilà objectivement en termes de quantité de travail et de rigueur du diplôme ou quoi il y en a un qui devrait valoir plus que l'autre parce qu'il y a plus de travail mais non en fait parce que c'est une grande école donc il y a le prestige ça tient pas debout on est que face à des systèmes de croyances il n'y a pas une réalité supérieure de tel ou tel diplôme si ce n'est qu'on y croit que là ça vaut plus parce qu'il y a ça même la valeur travail de dire parce qu'il y a du travail ça vaut plus c'est une croyance aussi en fait ça veut rien dire moi demain je fais une oeuvre en trois pâtés de maison comme ça genre trois mouvements voilà pourquoi ça n'a pas de valeur désolé on y va ça veut rien dire en fait merci Paul Alain pour les un an de soutien un an de maudit à peine plus que Twitch merci beaucoup merci beaucoup Paul Alain merci merci c'est des choses qu'on a accepté de prendre pour vrai la croyance oui c'est ça on accepte que c'est là ou alors même des fois on n'accepte pas c'est inconscient on se comporte comme si c'était ça sans le remettre en question d'où le fait que c'est important les sciences sociales ça permet de remettre en question ce qu'on considère comme normal allant de soi naturel etc enfin bon encore une fois si vous avez envie de remettre en cause un peu la naturalité de tout ça et si vous comprenez pas trop ce que je suis en train de dire sur les diplômes ça repose que sur de la croyance l'argent aussi spoiler alert l'argent n'a qu'une valeur que par l'échange c'est à dire que moi mes billets n'ont une valeur que quand je les échange contre un téléphone portable c'est au moment de l'échange où il y a une valeur l'argent en tant que tel ça n'a pas de valeur si demain plus personne n'utilise les billets et si on se met à troquer avec des feuilles de PQ c'est la feuille de PQ qui aura une valeur enfin il y a vraiment en fait c'est parce que l'on croit que le billet c'est une monnaie et que c'est important pour les échanges que ça tient ça fonctionne comme ça ça fonctionne comme ça pour les diplômes ça fonctionne comme ça pour plein de choses en fait donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de rediffusion les live lectures sur le manuel indocile de sciences sociales voilà c'est nous qui leur donnons une valeur par l'échange et par le fait que l'on croit que ça c'est quelque chose d'important voilà la valeur de la monnaie c'est que de la croyance c'est pour ça que t'as des trucs comme des paniques bancaires etc voilà mais en vrai c'est pareil pour les diplômes et c'est pour ça que t'as certains diplômes qui sont énormément dévalorisés parce que on va dire que tel endroit par exemple il y a eu une grève donc les étudiants ils ont pas pu travailler en salle de classe donc du coup leur diplôme il vaut le moins donc du coup ça se dévalorise il n'y a pas quoi que ce soit qui peut prouver que le diplôme a moins de valeur mais on va considérer par un système de croyances que là ils ont moins travaillé donc ça a moins de valeur et c'est souvent des croyances qui sont renforcées par les institutions voilà c'est l'hypothèse de Keynes d'ailleurs il parle d'un prix psychologique ouais ouais mais non mais plein de gens se rendent compte de ça même les économistes bien sûr heureusement d'ailleurs que les économistes le savent parce que sinon ça serait la merde on comprendrait pas pourquoi est-ce qu'il y aurait des crises financières cette question de l'argent je me la pose depuis que je suis gamin j'avais l'impression d'être débile parce que personne ne comprenait mes questions non mais souvent quand t'es gamin et que t'es un peu curieux on vient te mettre des bâtons dans les roues en disant non mais pourquoi tu te poses ça c'est comme ça et puis c'est tout alors qu'en vrai moi je pense qu'on devrait faire de la philo enfant parce que remettre en question ce qui est de l'ordre de ça ça va de soi c'est naturel ou pas c'est hyper important en fait pour se rendre compte que parce que sinon les gamins ils participent à reproduire des choses qui sont abusées genre les gamins qui viennent te dire et moi je l'ai beaucoup eu mais plein d'autres personnes qui ont travaillé avec les enfants notamment les enfants en bas âge très bas âge comme les primaires vous l'avez peut-être déjà eu le tu peux pas faire ça ça c'est pas un truc de fille et ça c'est des croyances de ça c'est le truc de fille ça c'est le truc de garçon et donc le fait de pouvoir faire avoir des questionnements comme ça avec les enfants c'est hyper important en fait on devrait pouvoir être formé à dire bah en fait ça ça repose sur quoi sur pas grand chose finalement fais ce que t'as envie de faire on s'en fout et t'es là genre oh mais c'est des enfants tu te prends trop la tête pourquoi est-ce que tu dis ça à des enfants non mais les enfants ils se posent ces questions là et quand ils viennent te poser ces questions là de pourquoi est-ce qu'on se distribue des billets pourquoi ils se distribuent pas des cartes pokémon ou quoi les gens ils vont pourquoi est-ce qu'on fait pas du troc et on va dire aux gamins mais pourquoi tu poses ces questions là c'est comme ça et puis c'est tout et en fait à chaque fois que les gamins sont curieux et qu'ils se posent des questions on n'a pas le temps pour eux on n'a pas de temps à leur accorder en vrai institutionnellement alors je dis pas qu'il y a des parents qui se posent pas ces questions là mais d'un point de vue institution scolaire on n'a pas le temps pour ces gamins là donc on vient leur dire oui bon bah rassis toi Kylian on verra ça plus tard alors que c'est hyper important d'avoir des gens qui sont curieux et qui se posent des questions et qui essayent de comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça il y a le chat qui rôde autour bon bah viens Minou si tu veux venir attends je vais mettre bah là en fait ils étaient en train d'expliquer que pourquoi est-ce qu'on a besoin de croire c'est parce que ça permet de donner du sens à nos actions en gros je m'emmerde dans mon quotidien au travail c'est dur et bah je crois que ça va aller mieux parce que je fais tout ça pour avoir des vacances je fais tout ça pour mes enfants je fais tout ça pour la retraite voilà ça permet de tenir en fait et ça permet de tenir aussi en tant que groupe parce que collectivement du coup ça permet qu'on partage des choses et qu'on ait un peu les mêmes modes de pensée socialement quoi on fonctionne aussi comme ça donc la fonction du mythe c'est d'évacuer le réel et là on avait madame Villeneuve qui disait on y pense toute l'année aux vacances les vacances c'est magique alors dans les coups durs ça aide d'y penser vivre avec la promesse des vacances serait une manière de se départir mentalement du quotidien pour en définitive mieux le supporter les scénarios imaginaires de vacances que chacun porte en lui révèle d'un processus collectif et non d'une libre création ou d'une invention à tous les instants l'individu élabore à partir d'images et de souvenirs de vacances qui lui sont propres ou qu'il emprunte à d'autres des éléments de représentation d'un bonheur vacancier madame Lebur par exemple assistante maternelle trois enfants conjoint chauffeur-livreur locataire elle évoque son dernier séjour qui remonte à deux ans et elle en garde un souvenir particulièrement fort et toujours présent elle dit c'était un camping en Vendée on ne faisait rien c'était comme au début on riait on n'avait pas de soucis et puis quand on part au camping on se fait des amis alors le soir il y a des parties de bolote des bonnes bouffes aussi des grillades des fruits de mer et puis mon mari il restait avec moi presque tout le temps il n'y avait pas de pêche il n'y avait pas la pêche et c'était sympa chaleureux on y était détendu tout le monde était content les filles jouaient avec des copines avec mon mari on allait se promener on avait aussi des amis c'était selon et puis il n'y avait plus d'horaire j'étais libre et plus tranquille Madame Carjean employée en congé parental trois enfants conjoints employés qui accédaient à la propriété sollicite à la fois les souvenirs du passé et les perspectives ouvertes par les vacances à venir je ne pense pas qu'aux vacances mais si vous voulez on n'a pas trop fini les vacances d'été si on veut partir au sport d'hiver il faut prévoir les vacances d'hiver facilement en septembre octobre bon ça fait rêver un peu donc elle elle part en vacances et en été et en hiver ah mon chat s'est allongé derrière il n'y a pas de point d'exclamation musique mais je peux te mettre le lien dans le chat salut fantomette donc en fait tu passes ta vie à planifier tes vacances la fonction d'idéalisation des vacances et les effets sont parfois si forts qu'ils supplantent l'intérêt pratique des séjours à la manière de cette mère qui dit je trouve que les vacances c'est surtout dans la tête les préparatifs et les souvenirs plus qu'un système d'idées les croyances collectives déposées dans les espérances de bonheur vacancier aident à l'enchantement du présent espérer c'est être heureux selon la philosophie d'Alain certes l'idéal collectif se particularise lorsqu'il s'exprime au travers des consciences individuelles mais il suppose au préalable l'adhésion à une communauté de valeurs et de pensées échangées dans le système de relations et de symbolisation des classes populaires les signes vacanciers forgent l'unité et la conscience d'appartenance au groupe dont chacun partage les souffrances et les espérances donc là en fait merci fantomette là en fait ils sont en train de elle est en train de l'auteur pardon il est en train d'expliquer que pourquoi est-ce que les gens adhèrent autant à cet idéal de vacances c'est parce que aussi tout le monde adhère à cet idéal de vacances donc ça permet aussi de faire groupe donc c'est pour ça aussi que les collègues se racontent leur départ en vacances et tout ça quoi l'individu les conversations je sais qu'il y a un chapitre sur ça dans le bouquin je sais qu'il y a un chapitre sur ça dans le bouquin bon est-ce que le bouquin vous plaît pour l'instant qu'est-ce que vous en pensez là on a lu sur les mythes des vacances donc vous comprenez mieux le mythe des vacances c'est vraiment l'idée de partir ça va nous détendre on en a besoin quoi je déteste ce genre de discussion sur les vacances oui je suis d'accord ça on a lu je coche mes petits trucs bon ça va je pensais j'avais peur que le livre soit pas accessible mais le livre est accessible là ils veulent esquisser les goûts des vacances comment est-ce qu'on a un goût pour telle ou telle vacance j'imagine on va voir ça on dirait un sujet anodin mais on apprend des trucs bah ouais grave c'est hyper anodin les vacances c'est le truc détente quoi heureusement que tu vulgarises bah je trouve que le texte ça va je m'attendais à pire ouais mais en vrai ça va mais oui j'essaie d'expliquer mais en fait c'est plus les tournures de phrases que ce qu'il dit ce qu'il dit n'est pas compliqué les tournures de phrases le sont un peu plus à part nos mots ça va oui j'ai prenu un gars qui prenait ses vacances en décalé pour ne pas voir les passages où les gens racontent leurs vacances j'ai eu quelqu'un au travail qui n'avait eu ses remarques oui toi tu sais si tu viens pas parler de tes vacances avec les collègues les gens vont mal te voir faut que tu rentabilises tes pauses pour faire du social oui les gens s'attendent grave à ce que tu viens de partager avec eux tous ces moments là alors raconte nous et tout c'est sûr c'est sûr ce que je vous propose c'est de faire une pause parce qu'on est 700 restez restez je veux être payée restez s'il vous plaît s'il vous plaît donc on était en train de lire ensemble un chapitre je vais devoir découper la VOD et tout mettre ensemble on était en train de lire ensemble des chapitres du livre Vacances Populaires c'est un bouquin issu de la thèse de Pierre Périer en sociologie qui parle des rapports aux vacances des classes populaires et qui explique qu'il y a ce mythe de je dois partir en vacances ça me fait du bien ça me permet de débrancher et il y a plein de gens qui ont cette idée de il faut partir pour partir en vacances enfin pour être en vacances pas juste rester chez soi il faut voyager il faut se déplacer vivre des moments exceptionnels et tout ça mais plein de gens n'ont pas les moyens de le faire donc c'est un espèce de truc où t'es jamais satisfait de ses vacances parce que ça dure jamais assez longtemps parce que t'aurais pu partir plus loin parce que t'aurais pu être dans un camping avec une meilleure piscine enfin voilà donc en fait t'as une espèce d'insatisfaction liée aux vacances où c'est jamais assez bien ce qui fait que t'as aussi la nostalgie l'envie de revenir etc donc elle est en train de parler de tout ça et là on va lire ensemble l'importance des vacances comme écart par rapport au quotidien et ça fait un changement de décor en fait par rapport à notre vie de tous les jours parce qu'en fait là où les vacances sont importantes c'est qu'elles font une rupture avec la vie quotidienne avec la routine avec les habitudes ah bah là le café va fermer pour l'été mais sinon c'est ouvert à des horaires de café donc c'est ça qui est un peu compliqué quoi si tu veux y aller le soir par exemple parce que t'es juste dispo le soir c'est pas possible donc construit en opposition à la routine au travail l'acte originel des vacances est idéalement celui d'une rupture qui si elle ne peut pas conduire à une inversion totale doit être le moment d'une mise à l'écart du quotidien donc en fait là il dit c'est moins un changement dans la vision du quotidien qu'un écart dans le quotidien en gros ça vient pas remettre en question tout ton quotidien au travail et de famille et tout ça mais c'est un écart temporaire par rapport à ton quotidien qui te permet sûrement aussi de souffler on avait vu ça espèce de mythe du souffle ah mais attendez en plus c'est que en plus de récolter l'argent de l'opée j'ai récolté une pluie de sub oh la 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 et ça prend des notes dans le chat c'est beau oh la 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 pour prétendre au statut de vacances le temps doit être imaginé plus rarement vécu attend quoi j'ai dû louper une phrase attendez pour prétendre au statut de vacances le temps ainsi imaginé plus rarement vécu ah j'ai compris il y avait une virgule donc en fait on imagine un nouveau rapport au temps mais on le vit pas nécessairement le temps imaginé plus rarement vécu doit rompre avec les rythmes les territoires les pratiques et les assignations de rôle qui sont les mille et une contraintes mais aussi repères et habitudes qui règlent le déroulement de la vie quotidienne donc il faut rompre avec les lieux avec les pratiques avec les rôles quotidiens il y a des gens qui considèrent par exemple que s'ils font la vaisselle c'est qu'ils sont pas en vacances quand t'es en vacances tu manges à l'extérieur tu fais pas les tâches quotidiennes ça explique pourquoi tu peux te dire de gauche et aller à Dubaï une sacrée rupture d'habitude tu veux venir ? viens excuse moi je t'ai mis trop proche viens il a mangé du coup il vient faire décaler ça va ? t'es en train de patouner là ? c'est ma cuisse allonge toi ouais attends je me remets dans le sens les gens qui font pas la vaisselle en vacances on connaît moi c'est l'inverse dans ma famille les mecs font la vaisselle qu'en vacances que en vacances voyez pourquoi j'ai un t-shirt ou cette robe sinon elle tombe comme ça je suis obligée de la remettre là ça saoule et du coup après on voit trop mes boobs là du coup avec un t-shirt je suis tranquille oui ça fait tablier mais au moins on voit pas ma poitrine et le téton qui sort c'est pas possible ça mon chat qui est en mode mais pourquoi elle gueule là ? qu'est-ce qu'il lui arrive ? qu'est-ce qu'il lui arrive ? oh là là regardez sa petite tête la petite tête d'un chat satisfait d'avoir mangé encore le sun bah bien sûr ton hop à Twitch friendly là sur toutes les photos de vacances de l'enfance de ma mère on voit ma grand-mère qui fait la vaisselle en arrière-plan mais non c'est vrai ? c'est les deux cafés pardon c'est vrai que je gueule beaucoup plus avec deux cafés et je parle beaucoup plus vite aussi mais ça se voit moins que d'habitude ça a quand même moins d'effet que d'habitude d'habitude quand je prends du café je suis pire les vacances n'ont pas la puissance d'inversion ni le pouvoir de rassemblement du carnaval attends paroxyste du carnaval du carnaval mais qu'est-ce qu'il raconte avec le carnaval les vacances les vacances n'engendrent pas non plus ne serait-ce que par leur durée plus longue et leur forme principalement familiale le dérèglement la transgression ou l'exubérance collective de la fête ah d'accord il dit que les vacances c'est pas exactement comme une fête c'est au mieux la fête déclinante dans ses formes traditionnelles qui prend place à certains moments des vacances d'aucuns pensent qu'à l'époque urbaine et mobile des sociétés modernes et post-modernes la trêve des vacances assure des fonctions qu'on remplit antérieurement les fêtes religieuses et les fêtes villageoises mieux les vacances ne comportent-elles pas une part de retrait de mise à l'écart du monde et des autres que l'on pense au camping sauvage ou au fonctionnement autarcique oui quand tu te mets ensemble quoi des clubs de vacances consistant prioritairement à se retrouver soi et entre soi c'est vrai c'est vrai qu'il y a une mise à l'écart de ouf pendant les vacances c'est vu comme un moyen de se reposer quoi oui 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 c'est un livre de la bibliothèque j'emprunte les bouquins à la bibliothèque une galère d'ailleurs je vous ai pas raconté mais pour récupérer ce bouquin il a failli j'ai failli ne pas le récupérer parce qu'en fait j'avais regardé sur le site de la bibliothèque pour le prendre je devais le prendre la semaine dernière mais j'ai eu le covid du coup j'avais pas le droit de sortir j'étais en isolement et donc j'ai pu le récupérer cette semaine en sortant de mon isolement sauf qu'en fait il l'avait mis sur le devant il y avait genre 10 bouquins mis en avant dont celui là et quelqu'un aurait pu le prendre en disant oh tiens c'est quoi ça et du coup il y avait pas de double donc j'aurais juste pas pu streamer parce que je l'ai récupéré hier ça aurait été une sombre histoire j'aurais meublé avec autre chose on aurait regardé un documentaire quoi l'agence masculine serait allergique au bras du vaisselle oui ça leur donne des plaques d'eczéma j'ai eu de la chance la maudiloc a joué là je pense en observateur de la société Jean Didier Urbain considère que on ne trouve pas dans l'univers balnéaire sur la plage et ses alentours un désir de sortir de soi de modifier ses rites ou ses repères mais bien au contraire un désir d'être totalement soi de le rester ou de le redevenir ah c'est intéressant ça c'est vrai que moi j'avais l'impression que les gens ils partaient en vacances pour voir d'autres gens changer leur quotidien mais en fait il y en a c'est pour enfin se retrouver ensemble et ça c'est un truc que je comprends pas les gens qui partent en vacances entre amis genre ils louent une maison et ils partent tous ensemble et bien c'est pour se retrouver entre soi et là il est en train de dire que c'est pareil pour les clubs balnéaires et sous c'est être totalement soi ou le redevenir beaucoup de groupes d'amis éclataient dans des villes différentes je l'ai déjà fait avec des amis qu'on n'avait pas vu depuis longtemps je l'ai fait plusieurs fois les vacances entre amis je regrette à chaque fois ouais c'est un coup à à s'engueuler sur la vaisselle justement honnêtement juge moi non mais alors moi j'ai déjà dit à mes parents que je partais en vacances entre amis et c'était faux j'allais à Paris voir un mec je sais pas ce qu'est le pire je pense que je vais se faire la tête tu chesette buvons de l'eau La musique est beaucoup trop enthousiaste Voilà Et je peux vous dire Je regrette Je l'ai fait plein de fois en vrai Je suis l'après-midi Jérémy, c'était pas Jérémy Bah bien sûr Mais Tout ça dans votre coude Je vais en avaler mon autre travers Ok on continue Mais oui alors les vacances entre amis en vrai J'sais pas J'ai jamais fait ouais J'essaye de me souvenir J'ai jamais fait Est-ce que j'ai fait un week-end entre amis Oui un week-end oui Non non ouais un week-end ouais Mais partir vraiment durablement avec des gens pendant une semaine ou deux Non par contre Un week-end ouais c'est vrai Si si les week-ends pour décrocher avec des amis oui Mais j'avoue une semaine Enfin vraiment en mode vacances d'été Vacances d'été non jamais par contre J'aurais trop peur de m'embrouiller avec les gens D'être 24h sur 24 avec eux Je sais qu'il y a très peu de gens Avec qui je pourrais partir Et en étant 24h sur 24 avec eux Et ça Ça serait possible avec des gens Avec qui j'ai déjà vécu je pense Parce qu'ils savent comment je suis Du coup ça va Du coup je peux être à l'aise Ouais deux trois jours Oui je vous vois très bien Mais là je pensais vraiment Comme euh C'est un bouquin qui parle beaucoup des vacances d'été Les vacances d'été en général Les gens ils partent à un moment quand même C'est souvent les meufs qui se retrouvent à faire les tâches de Mexique Donc c'est pas les vacances pour elles Non mais pour vous dire le bail Dans ma famille Les hommes se mettent à faire la vaisselle Quand on part en vacances Alors Quand on part en vacances Pas euh Quand on est en vacances chez nous Mais quand on part en vacances Les mecs se mettent à faire la vaisselle Et en fait c'est tellement un fait exceptionnel Qu'à chaque fois ils sont pris en photo en mode Oh regardez Regardez Jean-Michel fait la vaisselle Voilà Et euh Moi la première fois que je m'en suis rendu compte C'est que j'avais amené un mec Euh mon premier copain Je l'ai amené quoi Enfin un de mes premiers copains Je l'ai amené en vacances Et il m'a regardé Il a fait Pourquoi est-ce qu'on est en train de prendre en photo Les mecs qui font la vaisselle Pourquoi c'est considéré comme exceptionnel Et moi j'étais là Non tu comprends pas c'est la France C'est la France L'Est c'est comme ça Les zones rurales en France c'est comme ça Si vous partez pas en vacances avec vos potes Vous faites avec qui ? Bah moi je pars pas en vacances Moi je pars pas en vacances Quand je dis je vais en vacances Je vais voir mes parents Et je vais dans la campagne avec eux C'est tout Moi je pars pas en vacances Je vais juste voir mes parents Autant en France ça va Mais à l'étranger on voit les différences De conception de voyage entre les gens Oui 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 bah ouais C'est compliqué Alors On en était où là ? On a dit n'importe quoi Du coup on a dérivé encore Ah là Attendez Je vérifie juste un truc sur mon post-it L'écart au quotidien Oui si c'est bon c'est bien ça Les vacances ne sont pas non plus un temps Dépourvu de tout caractère positif Impuissant A combler l'individu Ce temps de la vie collective Qui est opposé à celui de la fête Moment cru de l'existence collective Ni carnaval ni fête Les vacances sont avant tout une tentative Plus ou moins illusoire De se départir physiquement et mentalement De l'ordre du quotidien Elle mène l'extraordinaire D'une expérience éloignée géographiquement Des repères et des territoires De la quotidienneté Et le désir d'infra-ordinaire C'est à dire l'abandon de soi Dans des formes de sociabilité Et d'occupation du temps Qui se rapprochent plus complètement L'individu de lui-même Et de ses semblables S'ils se ressentent plus Qu'ils ne se décentrent Ou si plutôt Ils se décentent Pour ensuite mieux se recentrer Le vacancier des classes populaires Quitte un monde connu Pour en retrouver un autre Dont il est parfois encore plus familier Il inaugure par son départ Un changement Qui ne résulte pas tant De ce qu'il s'apprête à découvrir De ce qu'il a conscience De se séparer En fait ce qui compte dans les vacances C'est de pouvoir se séparer Temporairement de quelque chose Pour se retrouver avec des gens Qu'on apprécie Avec nos proches etc Premier terme D'une représentation Dichotomique de l'existence Le départ que symbolise Le franchissement du seuil De la porte Témoigne d'une liberté reconquise D'être et de faire Donc elle est en train de dire Qu'il y a vraiment Le moment important Et symbolique Je passe la porte Pour partir en vacances Je monte dans la voiture Ah chez mes parents Mes parents quand ils partent C'est un délire La porte est passée Environ mille fois Avec plein d'allers-retours Entre la voiture et la porte En mode T'es sûr qu'on a tout pris Non j'ai oublié ça Est-ce qu'on a fermé les volets Enfin bon Là Je sais pas si il y a vraiment Une symbolique de la porte A tel point qu'elle est piétinée Cette porte Mais bon Salut caribou Quand je vais passer Le portillon de l'école Ah oui ça par contre C'est trop bien Quand tu passes le portillon De l'école en mode C'est les vacances d'été La victoire Le classique T'es sûr d'avoir fermé la porte ? Non mais c'est ça avec tout C'est horrible Et mon père qui est jamais pressé Voilà quoi Partir à quelque chose de libératoire Il y a un effet de distance Qui est une condition des vacances Et d'édification d'un lieu vacancier En rupture avec l'espace Et le temps de la vie quotidienne Le départ est sinon Une volonté de sortie de sa condition Ou au moins une tentative D'enrayer un processus d'enfermement Dans des rythmes et des habitudes Attention minou Il se barre Il arrache mon câble C'est bon Mais du coup J'ai fermé la page C'est bon J'ai retrouvé J'avais retenu le numéro S'en aller C'est gagner son procès Contre l'habitude Il s'agit donc de s'évader Selon le terme consacré Non pas tant pour partir en voyage Que de se défaire De façon programmatique Et provisoire De l'emprise du quotidien Madame Porteux Qui est une mère monoparentale Elle est au chômage Elle a trois enfants Et elle possède un logement En location Donc elle le possède pas vraiment En souligne La nécessité J'ai besoin de partir Pour être en vacances Pour casser le rythme Les habitudes de la maison Pour changer de lieu S'intéresser à d'autres choses Rencontrer des gens Qu'on a pas l'occasion De voir durant l'année De faire des activités Qu'on peut pas faire Durant l'année De voir un autre paysage Que quand on est chez soi Et qu'on a des habitudes On a toujours des trucs Qu'à faire chez nous Quitter l'espace du foyer domestique Représente le premier pas D'un cheminement imaginaire Qui conduit au monde Des vacances Le scénario vacancier De Madame Kerjean Relève d'un même parcours C'est moins qu'à la maison A tous les points de vue Moins de lavage Moins de repassage Plus de temps en fin de compte A s'amuser avec les enfants Moins de cuisine Parce qu'on mange moins Enfin Disons que c'est plus relax Je reviens Je reviens Re-spooky Salut coucou Les vacances d'été C'est ce qui manque le plus Depuis que je vais plus à l'école Mais c'est clair Le moment où tu te dis Là c'est les vacances d'été Je suis enfant J'ai rien d'autre à penser Que mes vacances En tout cas Je vais essayer quoi Après on a toujours Parfois des problèmes familiaux Et tout mais Et des fois t'es blasé Que les vacances S'éternisent trop Mais le fait d'avoir ce moment Où tu sais que tu vas avoir Une coupure quoi Ça fait trop du bien Travailler dans un lycée C'est pas mal pour ça Ouais quand t'as pas Des contrats de merde Où t'es pas payé Pendant l'été Parce qu'il y en a Qui font ça Ton contrat s'arrête Pendant l'été T'as pas de vacances En fait t'es pas payé Là c'est le coup dur J'avoue Ça c'est le coup dur Ce dont Madame Kerjean Se libère D'un côté Autorise l'émergence De pratiques Et de sentiments De vacances Selon un mouvement Qui n'est pas compensatoire Mais plutôt un mouvement De bascule C'est à mesure Que l'individu Se dégage de ses contraintes Et de ses habitudes De la vie ordinaire Que s'installe progressivement Le sentiment D'être en vacances L'idéal de la rupture Renvoie dans un premier temps Au moins A une définition négative Des vacances Plus qu'un extra quotidien Un lieu fantasmatique De tous les désirs Et de tous les possibles L'imaginaire des vacances Se déploie sous des traits D'un non quotidien Ne pas faire Ce qui se reproduit Durant l'année Ou plus modestement encore Le faire ailleurs Les bienfaits des vacances Procèdent moins De ce qu'ils conquièrent A l'extérieur Que de ce qu'ils excluent Des choses de la vie quotidienne Quitter le chez soi Partir en vacances C'est d'abord conjurer Les effets d'occupation du temps Induits par une présence pleine Et continue au foyer Pour les femmes Y compris les femmes Ayant une activité professionnelle L'imaginaire des vacances S'élabore Contre l'univers du foyer Et la condition de vacancier S'apprécie au regard De l'allègement Des tâches ménagères Et domestiques Voilà ce que dit Madame Martin Divorcer Un enfant Aide-soignante Qui est en location On ne peut pas être en vacances Quand on est chez soi Vous êtes chez vous Vous n'allez pas rester sans rien faire Alors c'est le ménage La lessive Le repassage Si vous partez Vous faites plein de choses Vous voyez d'autres choses Ça vous évite de faire tout ça Surtout Madame Villiers Donne une autre illustration De ce processus Partir ça vous oblige A changer vos habitudes Je crois que c'est ça D'une autre manière de vivre Pendant 15 jours Ça change d'environnement On mange pas pareil On mange plus léger Les repas sont pas les mêmes On a beaucoup plus de temps Il n'y a pas de ménage à faire On n'a pas les soucis Du repassage tout ça Les vêtements qui sont pas les mêmes Beaucoup plus léger On sort le soir On va voir des endroits Qu'on connait pas Beaucoup de choses On a le repos Par obligation si l'on veut Parce que autrement On n'a pas de repos Si on ne part pas Ça c'est ouf Les vacances c'est elle Qui les planifie C'est ce qu'on disait au début Il a majoritairement enquêté Des femmes Le sociologue Parce qu'en fait C'est les femmes Qui organisent Et planifient toutes les vacances Et que du coup Elles planifient tout en avance Pour pouvoir se reposer Sur le moment donné Mais là je trouve ça incroyable Ce On a du repos par obligation Sinon on n'a pas de repos Si on ne part pas On n'a pas de repos Si on ne part pas Tu peux pas te reposer Chez toi Parce que t'auras toujours Des trucs à faire Ça c'est impressionnant Tu peux pas décrocher Parce que t'auras toujours Des tâches ménagères Qui vont venir t'étouffer Et familiales Parce que là on parle De gens Qui ont des enfants Et la moyenne Enfin Environ 3 enfants La majorité des gens Ont 3 enfants Dans ce qu'on est en train De lire là Ouais leur maison C'est comme un taf Bah là on le voit Et surtout ils disent Que toutes les femmes Même les femmes Qui ont une activité professionnelle Et qui sont pas juste Enfin Qui sont pas mères au foyer Et bah même elles Ce qu'elles veulent Principalement pendant les vacances C'est s'extraire De l'univers du foyer Ce que tu pourrais dire Les femmes qui ont un métier Elles voudraient avant tout S'extraire de leur travail Et prendre des congés Par rapport à leur travail Non Elles veulent avant tout Se barrer de leur foyer En fait C'est ça qui est inquiétant Je trouve Salut Ichigo Rester chez soi Implique de satisfaire Aux exigences De bonne tenue du foyer Et de se conformer Au système d'attribution De rôle associé Pour se produire La rupture Doit s'accompagner D'un changement de lieu Dont l'efficacité Relève moins de la distance Ou de la destination Que de son caractère Non domestique Y'a pas besoin D'aller loin Pour se sentir en vacances Moi je peux très bien Aller planter ma tente Sur la pelouse de ma soeur A la campagne A 15 km Et me reposer Me reposer C'est tout Dit madame Martin Madame David C'est la rupture De lieu nécessaire Et évoque le risque D'un été au foyer Ici C'est toujours la même vie Moi j'ai pas une minute C'est pour ça Que j'aimerais partir Dans une maison Où on trouve Toujours du Car j'aimerais pas partir Dans une maison Car on trouve Toujours du travail Cette femme ouvrière Consciente De l'enjeu du départ Relax En restant chez soi C'est pas vrai C'est pas possible Si on reste chez soi On se dit Qu'on a pas de travail Mais en fait On fait tous les jours Comme d'habitude C'est à dire Le nettoyage Les gros travaux Et on est plus crevé Que dans le reste de l'année Salut urgence Est-ce qu'elles ont rien à faire Pour autant Elles ont de nouvelles tâches Bah si tu prévois tout A l'avance Ce que tu as à faire Sur place en vacances C'est toujours moins Que ton foyer Tu fais des trucs Pour te détendre T'as des loisirs En fait Ça leur permet D'avoir des loisirs Les vacances Qu'elles n'ont pas Forcément au quotidien En fait Ça s'appelle Le travail reproductif C'est pas pour rien C'est clair Pour les hommes L'accès au monde Des vacances S'ordonne prioritairement Dans une opposition Au travail Et à la forme salariée Du travail en particulier La fatigue Sinon le sentiment D'usure Du labeur quotidien Appellent un repos Compensatoire La reconquête passive D'une harmonie Avec soi-même Et avec les autres Le temps réapproprié Rhythmé par les exigences Naturelles du corps Doit se substituer Au temps chronométré De l'usine Et des tâches répétitives Partir en vacances Signifie d'abord Ne plus être au travail C'est-à-dire Sur le lieu du travail Avec les collègues Et surtout Avec le système D'obligation Et de dépendance Qui l'induit Voilà ce que dit Monsieur Abancourt Ouvrier d'usine Pour moi Les vacances C'est plus d'horaire boulot Telle heure Repos tell heure Quand t'es en vacances Tu manges quand tu as faim Tu dors quand tu es fatigué Tu te lèves quand tu veux C'est ça les vacances Au temps quotidien Du devoir faire routinier Doit succéder Un temps dégagé Des systèmes de référence ordinaires Un temps qui s'épuise Et s'éternise Dans l'instant Toute rupture Contient un moment D'éternité Durant lequel Il y a une incertitude Sur le champ Des déterminations sociales Le repos tant attendu Symbolise Cette étape D'apesanteur sociale Une temporalité Mise au ralenti Ça c'est intéressant En fait C'est vraiment genre Il y a le boulot Moi j'ai envie De m'extraire de mon boulot Et c'est un moment D'apesanteur sociale Les vacances C'est pas pour déménager À abattre des murs Terrible Prévoir c'est aussi Une charge mentale Ouais mais elle Elle préfère Elle préfère Prévoir et pouvoir Partir en vacances Que de ne rien prévoir Et de rester chez elle C'est ce qu'elles disent En tout cas On est bien dans la différence Hommes-femmes De l'implication au foyer Bah en fait C'est la continuité Ouais Exactement Et encore là On n'est pas dans Les préparatifs des vacances On est sur Comment est-ce que les gens Conçoivent leurs vacances Mais on n'est pas encore Dans toute l'organisation Ça devrait être normal De manger quand on a faim De dormir quand on est fatigué Mais c'est clair C'est clair de son boulot C'est l'apesanteur Social Mais genre De la pression du travail Il n'y a pas d'autres Evidemment il y a d'autres pressions C'est pas la question Mais c'est un moment D'apesanteur sociale Où genre Tu peux enfin respirer Un petit peu quoi Parce que t'es déconnecté Et puis surtout Les vacances d'été T'as tout le monde Qui fait autre chose En majorité Donc du coup Tu croises moins de monde quoi C'est sûr Enfin pas les mêmes personnes quoi C'est Tu vas pas croiser ton patron Tu vas pas croiser tes supérieurs Enfin voilà Donc c'est l'apesanteur sociale Par rapport à ce moment là quoi Ce que le changement de lieu Induit dans les représentations Imaginaires des vacances N'est pas tant découvert Ou inventé Que préconstruit Par des normes Et des modèles de vacances Dominants Et ce que les familles Importent de leurs habitudes Domestiques Et de leur culture Henri Raymond L'évoque sous la forme D'un transfert symbolique De la vie quotidienne En gros Il y a cette inclinaison A emporter toute Ou une partie De son pays avec soi Et d'en transporter Les signes Les usages Les valeurs Les songes Dans un espace vacant Ou considéré comme tel Donc en fait T'amènes un bout de toit En vacances Et t'amènes tes habitudes En vacances Ça c'est pas déconnant Parce que c'est super compliqué De changer Qui on est Comment est-ce qu'on pense Et tout ça Ce qu'il énonce ainsi Pour les touristes Peut s'appliquer A tout vacancier Moins attaché A rompre avec son système De référence Et de pratique Qu'à agir Par un changement De décor Sur ce qu'il fait Et sur le sens Donné à ce qu'il fait Voilà ce que dit Madame Abancourt Mèrement au foyer Trois enfants Quand je vois un ouvrier D'usine En location Dans une maison individuelle Si je pars Ça va me changer D'environnement C'est sûr que j'aurai Toujours la vaisselle A faire Un peu de linge A repasser Mais c'est pas pareil Donc elle continue A faire certaines des tâches Mais pour elle C'est pas pareil Parce qu'elle est pas Dans le même cadre Ainsi le cadre Des vacances Pourrait suffire A modifier Le rapport à la pratique Et atteigner Les effets Les plus contraignants Des pratiques L'envers de ce phénomène Affecte ceux Qui ne partent pas Et dont les habitudes De la vie courante Ne sont plus Simplement reconduit Car elles sont lestées Par la perspective Des vacances D'une pédibilité Supplémentaire A ceux qui ne partent pas Et qui du coup Ont le poids Des non vacances Le reconnaître C'est exprimer A la manière Où madame Le maçon Caissière Quatre enfants Conjoint au chômage Qui essaye d'accéder A la propriété Voilà ce qu'elle dit Madame le maçon Elle dit Dire qu'on est en vacances En restant chez soi C'est se cacher la face Parce qu'en vérité On ne part pas On aura tendance A tout nettoyer A tout repasser On n'a pas de vacances Quand on part D'accord C'est des vacances C'est à dire Un peu de repos Un peu de loisirs Quand on n'a pas ici En fait c'est ça C'est que t'as pas la possibilité De te reposer Ou d'avoir des loisirs Chez toi Donc en fait Elles partent en vacances Elles continuent A faire les tâches Mais ailleurs Et en même temps Elles ont la possibilité De faire du repos Et des loisirs Parce que c'est aussi Admis dans leur foyer Et quoi Donc voilà C'est ce qu'on disait Les vacances C'est l'espoir De t'extraire aussi De ton quotidien Au travail Et ça te permet De tenir quoi Donc là S'arracher à sa condition Élargir l'horizon En témoigne les propos De Madame Bruet Locataire dans une tour HLM Être enfermé ici là Alors non C'est la déprime complète C'est broyé du noir Et je ne peux rien faire On peut pas sortir dehors Car si on envoie Les enfants dehors On se demande toujours Où ils sont S'il va pas leur arriver Quelque chose Moi c'est pas mon style de vie C'est une corvée D'être ici Une vraie corvée Refuser de rester chez soi C'est une fois dans l'année C'est le moment où ils ont la force De s'insurger En fait aussi Et la capacité De le faire Non pas pour modifier Le cours de leur destin social Mais pour en freiner Le déroulement implacable C'est hyper bien écrit Ah ouais On se reprend les coups de batte Dans la face C'est hyper bien écrit Non pas pour freiner Le cours du destin social Pour modifier Pardon Le cours du destin social Mais pour en freiner Le déroulement implacable Le suspendre quelques instants Par la pensée Et surtout Par les pratiques Des vacances L'échappée rituelle Des vacances Peut-elle justifier Tous les sacrifices A l'image De ceux Consentis par cet homme Employé de commerce Je ferai n'importe quoi Pour partir en vacances S'il fallait prendre Un travail en plus Je le ferai Depuis que j'ai commencé A partir en vacances Depuis Si je ne pars pas en vacances L'année est foutue Dans cette vie en deux La quotidienneté Ne vaut qu'en raison Du temps Des vacances Ce qu'elle permet Onze mois de l'année Sont tendus Vers l'avènement Et la réussite Du douzième Point d'orgue Dans la représentation De son statut Et du sens Donné à l'existence Les familles Jamais parties En vacances Sont les plus sensibles A l'enjeux De transplanter les corps Dans des terra incognita Donc dans des terres inconnues Pour que le vacancier S'affranchisse De l'homme ordinaire Qui est en lui L'introduction Dans le monde Des vacances Ne pourra s'opérer Qu'avec la conversion Des âmes L'homme Écrit Emile Durkheim Ne peut entrer En rapport intime Avec les choses Sacrées Qu'à condition De se dépouiller De ce qui est profane En lui Donc là en gros Il faudrait qu'ils arrivent A se dégager De leur quotidien Pour pouvoir accéder A la grandeur Sacrée Des vacances C'est ouf C'est un palliatif A la révolution Non ça n'a rien à voir Mais c'est juste Imagine Ton quotidien au travail Fait aucun sens Ton boulot Fait aucun sens Et pour tenir Le point d'orgue C'est les vacances C'est le moment Où tu sais que Rien ne sera plus pareil Ou en tout cas Tu mets tout Comme espoir A ce moment là C'est ce qu'on disait aussi Avec l'horoscope Les paris sportifs La loterie C'est l'espoir De peut-être Que je peux me tirer De ça Ou en tout cas Les vacances C'est le moment Où ta vie est en parenthèse Et tu peux te tirer De ça temporairement Profane pas quotidien Alors Apocalypse J'essaye d'expliquer A une majorité de gens Qui ne voient pas Nécessairement Le travail D'Emile Durkheim Sur Sur La religion Et tout ce qu'il a fait Et donc du coup Profane et sacré J'essaye de le traduire Pour que ça soit compréhensible En fait Parce que sinon C'est juste Enfin Là on parle Des vacances Comme un système De croyances Auquel les gens Adhèrent avec tout un mythe De qu'est-ce que c'est Que les vacances Et tout Mais j'essaye de me Contonner à ça Et d'éviter De tous les parallèles religieux Parce que sinon Je pense que c'est pas Forcément compréhensible En fait Surtout pour des gens Qui arrivent En plein milieu du live Et qui savent pas Qu'il y a eu Toutes ces comparaisons Avec la religion Chaque moment hors du travail Est précieux Et tu l'attends La pause déjeuner Le week-end Le prochain jour férié Les vacances C'est ça Le pont Grâce aux jours fériés Alors là C'est presque comme si Les vacances C'était le seul point Positif de la vie Ouais Ah j'aime bien Cette manière De penser Une svin Qui dit La révolution C'est peut-être Une extension Des vacances A la vie commune Ça c'est vrai Que c'est intéressant C'est marrant Comme manière de voir Mais complètement Je pense qu'en plus Ça serait vachement plus Vendeur pour la révolution Si on commence à dire ça Voilà ce que dit Alors Il y a un personnage De roman De David Lodge Qui dit que Le tourisme Est un substitut De rites religieux Le voyage Un pèlerinage Les guides Des livres De piétés Et des souvenirs Équivalents à des reliques Mais l'idée C'est plutôt De montrer Comment l'accès A un état de vacancier Suppose l'observation D'un ensemble de conditions Il faut changer de lieu Il faut changer de tenue Il faut changer de temporalité L'acquisition aussi De dispositions Aisances corporelles Spontanéité des échanges Etc Ça permet de rompre Avec la vie quotidienne Une telle capacité De se délier De ces suggestions quotidiennes N'est pas posée En condition Mais c'est le principe même Du sentiment vacancier On se sent en vacances Quand on arrive A faire tout ça Quand on arrive A sociabiliser Avec des inconnus Au camping Quand on arrive A ne plus avoir D'horaire fixe De repas Enfin Quand on arrive A se déplacer De lieu Etc Le nombre de tafs Où tu comptes Les heures Les jours Les semaines Ouais complètement Les vacances Sont un moyen D'aliéner les gens Leur donnant l'impression D'être libre Pendant un moment Oui enfin là Ça veut dire Qu'il y a une intentionnalité Du grand capital Là c'est plus conspi Qu'autre chose Certaines vacances Comment elles nous sont vendues Il y a clairement Un idéal Qui est façonné Mais de là à dire Qu'il y a une intentionnalité Et que c'est l'opium du peuple C'est souvent juste méprisant Les gens sont des moutons Ils sont cons On leur donne ça Ça leur suffit Ils oublient tout le reste Ça c'est souvent en fait Très méprisant Comme discours Ce qu'il y a derrière Quand tu creuses un peu Pour Madame Bruet Habituée à des séjours de vacances C'est l'oubli Qui commande le passage D'un monde à l'autre Il n'y a pas d'embêtement En vacances On ne pense à rien On prend la vie comme ça A pleines dents Si on part avec tous les tracas Ça sert à rien de partir Vaut mieux ne pas partir Car on sera encore plus malade Là-bas Cet oubli est symbolisé Chez Madame Gilbert Femme au foyer Quatre enfants Conjoints et boueurs Location de maison individuelle Comme pour la plupart des vacanciers Par le franchissement Du seuil symbolique de la porte Moi c'est la première fois Donc je ne sais pas Ce que ça va donner Mes vacances Déjà on va oublier Un peu tout ici On va fermer la porte On va oublier On va pas penser à nos soucis Mais l'oubli Une volonté individuelle De Ah bah je suis en dépression Paf J'oublie Non Mais les gens Avec qui on part en complice En vacances pardon Ce sont complices De On ne parle pas de ça A ce moment là Pendant cette période là On pense à autre chose En tout cas On fait tout comme Il y avait une phrase De Marina Roland Dans une interview Qui était ça La semaine La journée J'attends le soir La semaine J'attends le week-end Toute l'année J'attends les vacances Donc au final Je me suis rendu compte Que ce que j'attendais C'est la mort C'est complètement ça C'est complètement ça Plus je vieillis Moi j'en ai quelque chose A faire Des petits plaisirs Aliénants Je prends des plaisirs Comme ils viennent Parce qu'ils sont rares On va pas se sentir coupable De rendre nos vies Plus accroquées Non mais c'est clair Non mais c'est clair En fait je comprends pas Ce truc de Ouais mais du coup Si là Tu fais un truc Qui te fait plaisir Tu oublies tes conditions Matérielles de vie Et cette énergie Tu pourrais l'utiliser Pour faire la révolution Enfin ça marche pas comme ça Ça marche pas comme ça Les gens ont le droit De penser à autre chose En fait Collectivement C'est pas le fait Que les gens pensent à autre chose Pendant leurs vacances Qui fait qu'on a pas la révolution En fait C'est pas parce que les gens Regardent la télé Qu'on a pas la révolution C'est pas parce que les gens Travaillent pour pas qu'ils oublient Enfin non Tu vas juste faire un burn out Et une dépression Exactement Exactement Et tu vas juste briser la santé Mentale ou physique Et tout ça Merci Merci On va avoir l'alerte Parce que Y'a des ralentissements Quand nous on est convoqués Par la police Nous ouvriers Par exemple On a pas d'immunité ouvrière Désolée On y va Merci beaucoup Merci beaucoup Merci Je pense qu'au lieu de partir du principe que parce qu'on se divertit et on a des loisirs, on passe moins de temps à se rendre compte que la vie va mal, on devrait se dire que le moment que tu passes à faire tes loisirs et à développer des trucs qui te plaisent, ça devrait être ça tout le temps. On devrait se battre pour ça. Et ça, les gens ne peuvent pas le savoir ou s'en rendre compte s'ils n'ont pas accès à des moments de pause en fait, pour se rendre compte à quel point les pauses sont importantes. Ton quotidien au travail, tu te rends compte qu'il est déprimant, pas juste quand t'as la tête dans le guidon et que tu prends pas de hauteur, tu t'en rends compte parce que tu vois le contraste avec les moments de pause, avec les moments de vacances, etc. Et tu te dis, ah mais là en fait c'est pas normal. Donc en fait, il faut vraiment multiplier les espaces collectifs pour moi, enfin c'est l'une des pistes, mais multiplier les espaces collectifs. Mais aussi sur les lieux de travail parce que ce qui fait qu'on n'a pas de conscience de classe, c'est pas que les gens regardent la télé ou partent en vacances, c'est qu'on atomise les travailleurs et travailleuses qui se retrouvent isolés, chacun derrière leur poste, à ne pas voir qu'ils ont des intérêts en commun parce qu'ils sont mis en concurrence et donc il faut lutter contre la concurrence, créer des espaces de solidarité, etc. Au contraire, prendre goût à un temps qui s'extirpe, même dans une petite mesure de ton exploitation, ça donne envie de la faire cette révolution. Bah moi je pense, après c'est peut-être naïf tu vois, mais moi franchement je pense qu'au contraire il faut plus de vacances. Je passe ma vie à rentrer dans les temps qui critiquent les toto, mais j'ai envie de démonter les toto quand ils me sortent ce genre de bail pété. Ah oui, non mais oui, ça rend ouf, je suis d'accord. C'est terrible ! Mais oui, après il n'y a pas de solution magique, évidemment. Paf, 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 on était sur les familles qui ne partent jamais en vacances, voilà. Les vacances n'existent et ne prennent sens que dans la limitation de leur durée, et c'est dans ce caractère temporaire qui les rend désirables, voire supportables. L'oubli vacancier ne peut donc être que provisoire, de même que tout l'imaginaire du départ intègre la perspective du retour, reconquête d'un chez-soi que l'on retrouve et qu'on le redécouvre. Loin d'une rupture radicale, les vacances ne contribuent-elles pas plutôt à conforter le schéma de la quotidienneté qui les a rendues possibles ? Les impressions rapportées par Madame Minguel montrent la force du lien qui unit le départ et le retour aux vacances. Quand vous partez 15 jours quelque part, votre maison au retour, vous la trouvez tout de suite belle, vous êtes bien chez vous, vous êtes content de retrouver votre maison, tandis que, si vous ne partez pas, vous n'avez pas le plaisir de retrouver votre chez-soi et tout. Figure emplématique de la rupture, les vacances sont inséparablement la figure de la continuité, qui intègre l'ordre vacancier dans le cycle des jours ordinaires. Aussi fort soit-il, le désir de vacances n'est pas ce qui conduit à un changement définitif de référent, ni de durée, ni une fuite éperdue vers un ailleurs inaccessible. Mais c'est le signe paradoxal d'une intégration dans le temps présent. C'est hyper intéressant les couches de complexité qu'il met, il dit, les gens ont besoin de s'extirper son quotidien, mais le fait de s'extirper du quotidien rend le quotidien plus supportable, parce que quand tu y reviens, tu aimes reprendre tes habitudes, t'es moins bouleversée, et tu peux avoir ton cocon, mais ça on l'a tous vécu, où tu pars pendant une semaine, et en fait à la fin t'en peux plus, t'es trop fatiguée d'avoir eu autant d'interactions avec les gens, et t'as besoin d'être au calme, seule, et tout ça en fait. Donc c'est pas si déconnant. J'ai jamais compris l'intérêt du temps en dehors des vacances. Alors on est en vacances, alors que tu devrais militer. Non mais ça c'est un discours qui revient tout le temps, dans les milieux militants, le... Non, moi je pars pas en vacances, parce que le capitalisme il prend pas de vacances en fait. Non, excuse-moi, je pars pas en vacances, parce que le patriarcat part pas en vacances. Non, excuse-moi, je pars pas en vacances, le racisme ne prend pas de vacances. Du coup, en fait, je prends pas de pause, parce qu'il y a pas de pause dans les systèmes d'exploitation. Tu sais que tu t'exploites toi-même, et tu participes toi-même au fait qu'on doit jamais s'arrêter de travailler, et que ce travail militant, du coup, ne s'arrête jamais ? Il y a vraiment des gens qui pensent et disent ça for real ? Oui, bien sûr, et qui te font culpabiliser quand toi t'as besoin d'une pause, bien sûr. Et tu dis, là moi j'ai besoin d'une pause, je vais couper les réseaux sociaux pendant tant de jours, j'arrête, j'ai besoin de me reposer, les gens viennent et te font... Non, mais tu fais ça, mais des fois ils vont pas te dire, ils vont pas te... Comment dire ? Ils vont pas te dire... T'es qu'une merde, mais ils vont te faire ! Mais... Ouais, je peux comprendre, mais moi je le ferais pas. Moi je le ferais pas parce que... Bah... Le capitaliste prend pas de pause, quoi. Assa Traoré, elle a été attaquée après qu'elle ait posté des photos de ses vacances. T'as à Bouhaf, pareil. Non mais c'est chaud, hein. Dans un monde où le travail et la valeur mettre, Glandet c'est un acte révolutionnaire. Mais le droit à la paresse ! Le droit à la paresse ! En fait, c'est pas parce que vous êtes pas en train de travailler, et que vous êtes en train de militer, et que du coup vous militez pas pour un patron, quoi, mais c'est pour vous, et pour la lutte, etc. Que ce que vous faites, c'est reposant, enfin c'est épuisant, en fait. Vous avez le droit de prendre des pauses, vous avez le droit d'avoir des temps pour vous, vous avez le droit parfois de... Et en plus, le pire, c'est que c'est parfois des personnes qui disent « Ouais, je me mets en colère, je suis pas obligée d'être pédagogue H24 ! » Tu sais ? Genre, tu reçois des commentaires, t'as pas envie de répondre aux gens, tu dis « J'ai pas à être à pédagogue H24, j'ai le droit d'être agressif parfois, d'accord ? » Mais alors pourquoi est-ce que tu viens reprocher à d'autres de prendre des pauses parfois ? Genre, ils ont le droit de décrocher aussi ! Au secours ! La lutte, je sais bien, ça s'arrête pas. Mais au bout d'un moment, si on veut pouvoir continuer à faire des choses, il faut aussi savoir prendre soin de soi. Et je comprends vraiment pas le truc de dire « Moi, même quand je prends des vacances, je suis tout le temps sur mon téléphone, je continue tout le temps à travailler, je continue tout le temps à méditer, je surveille toutes les actualités pour pouvoir faire des hot takes sur Twitter. » Je comprends vraiment pas ça, ça me dépasse. Parce qu'en fait, je me dis « Mais vous êtes littéralement en train de reproduire ce modèle capitaliste de on n'a pas le droit de prendre des pauses, il faut toujours travailler, il faut toujours être là, au taquet, être au courant de tout, ne jamais rien laisser. » Et vous vous foutez de la gueule des travailleurs qui sont aliénés et qui regardent leur boîte mail en vacances, mais vous, vous êtes en train de faire pareil avec le militantisme en fait. Au secours ! « Les gens font ce qu'ils veulent, il y a des gens, ils n'arrivent pas à décrocher, ils n'arrivent pas à décrocher, c'est pas grave, mais venez pas dire que vous, vous bossez plus, ou je sais pas là, l'enfer. » « Le moment où tu retrouves ton lit dans ta chambre, il est genre 16h, il fait pas moche et en même temps, il n'y a rien qui presse, du coup tu regardes par la fenêtre et c'est calme. » « Des madeleines de temps suspendues me reviennent. » « En retour de vacances, enfant, pas sûr d'avoir vu ça depuis. » Ouais. « Assa et Taa ont été attaqués par leur détracteur en mode ouais, soi-disant elle pleure à la mort de son frère, mais elle a pas l'air triste. » Non mais ça c'est un classique. « Je comprends pas, cette personne elle est censée être pauvre et pas avoir d'argent et elle est partie en vacances là ? » Moi je suis vraiment pauvre et moi je pars pas en vacances. Mais au secours, tu connais pas sa life en fait ? Peut-être que cette personne a économisé, comme le mec il a dit, il préfère avoir deux jobs pour pouvoir partir en vacances que de pas partir en vacances. Peut-être que c'est quelqu'un de... Il part à plusieurs, du coup il se partage les frères. Enfin genre... T'en sais rien en fait ! Et puis même si là la personne a craqué et est partie en vacances, on s'en fout ! Ça change quoi ? On va pas faire la course entre les combats de pauvreté, mais c'est ça ! Au secours, c'est pas un combat quoi ! « Oui ça envoie vachement un TFM en filigrame » C'est ça, en fait c'est un discours qui reste culpabilisant, même si le but n'est pas de faire culpabiliser. J'ai bien fait de quitter Twitter ! « Concours de la pauvreté » « Vrai prolétariat vit dans un bitonville » Oui ! « Vrai prolétariat ne vit pas de Twitch en tout cas ! » Ça, c'est sûr ! « Les flics avec des ITT à force de frapper des gens, ils ont pas justifié de ce qu'ils font pendant ces jours ! » Non mais euh... Laisse tomber ! Laisse tomber ! Donc attendez, on était où là ? J'ai... Ah, j'ai... Ah ! J'ai bougé des pages pour voir ce qu'il nous restait. « L'esquisse du goût des vacances, on en est rendu là ! » « Un même idéal de rupture correspond une variété de goûts et de styles de vacances. » « La différence de représentation des imaginaires des vacances dans les familles populaires suppose au préalable de se défaire de l'illusion de l'homogénéité des classes et des cultures dominées. » Bon alors, ça on en a déjà parlé au début, donc je vais pas refaire un brief là-dessus. Mais en gros, il a expliqué que dans son échantillon d'enquête, il avait majoritairement des gens de classe populaire, mais des gens très différents. Parce que t'en as qui ont accès à la propriété, t'en as les deux parents dans le couple travail, d'autres qui sont des familles monoparentales, d'autres qui sont des familles qui enchaînent des contrats précaires, intérimes, CDD, etc. Donc en fait, il n'y a pas les pauvres, enfin genre l'imaginaire des pauvres, la classe populaire c'est ça, non. On parle bien de les classes populaires et il y a plein de manières d'être et de manières de faire très différentes. Donc il faut pas uniformiser. Alors, « Les cultures populaires fonctionnent aussi comme des cultures dominées et les goûts des familles populaires sont en partie habités par des images et des symboles constitués en dehors de leur groupe d'appartenance. Ça c'est hyper important, c'est pour ça qu'on expliquait aussi que sur le cycle sur l'anorexie, si vous avez suivi, l'anorexie c'est une maladie, enfin c'est un trouble du comportement alimentaire qui est principalement présent chez des femmes de classe moyenne et supérieure. Mais il y a des femmes de classe populaire qui peuvent aussi avoir ces troubles du comportement alimentaire, notamment parce qu'elles partagent des manières d'être, des manières de faire et des représentations qui sont liées aux cultures dominantes, même si leurs familles à elles sont plus pauvres. Et donc là, il y a vraiment cette idée de, parfois les goûts peuvent être, là les goûts par exemple pour les vacances, peuvent être structurés aussi en fonction des goûts les plus dominants. Salut Chérilis ! C'est le moyen moyen de se cramer pendant un an et de faire un burn-out. Ah non mais c'est clair, c'est clair. De toute façon je pense que quand t'as fait un burn-out militant, tu refais pas. Tu comprends et t'es en mode, ah plus jamais ! Mais c'est quand même triste de voir en passer par là et ça serait dommage que les camarades nous poussent pas à faire des burn-out militants quoi. On a déjà assez d'ennemis comme ça. Enfin d'adversaires politiques pardon, pas d'ennemis pardon. Donc les images et les symboles des vacances sont constitués aussi en dehors de leur groupe d'appartenance. Ces individus peu familiers des séjours, mais berçaient dans des songes de l'exotisme d'îles lointaines ou de la vie des clubs de vacances. La représentation des vacances de Madame Verdier, jamais partie, ah c'est Ken, jamais partie et peu disposée à en croire en l'avènement d'un prochain départ emprunt de ce registre. Madame Verdier qui du coup risque de ne pas partir en vacances dit Et vous savez que c'est pour ça que vous avez des plans pétés à Koh-Lanta ? Je vous tease ma vidéo sur la télé-réalité, même si j'en parle pas dans la vidéo. Mais en vrai il garde plein d'images, je sais pas si j'ai gardé ce passage, il garde plein d'images et plein de plans des îles et tout ça, des trucs qui nous font des plans poissons un peu random et tout ça. Parce qu'en fait le but c'est aussi par les images de faire rêver les gens. Il faut être dans un endroit paradisiaque parce que ça fait rêver les gens. Et dans beaucoup d'émissions de télé c'est ça, on a envie de faire voyager les gens qui ne peuvent pas voyager, il faut les faire rêver. Dans cette perspective, les rêves de paradis virtuellement présents mais objectivement inaccessibles symbolisent l'aspiration à un ailleurs d'autant plus mythique qu'ils se trouvent géographiquement éloignés. Donc c'est objectivement inaccessible avec des images de plages, de cocotiers baignés par le soleil. Ces destinations imaginaires épousent un modèle polynésien qui est le paradigme ésotique de tous les paradis vacanciers. La nature des occupations associées à l'image des bonnes vacances revêt un caractère plus pragmatique car c'est d'abord à partir de l'occupation du temps des enfants que les parents appréhendent la possibilité sinon de bonnes vacances, du moins de vacances sans vacances. C'est comment ça les vacances sans vacances ? En travaillant à l'aménagement du temps des enfants, les parents acquièrent une disponibilité qui n'est pas seulement dans les activités pratiquées mais aussi et surtout le sentiment du devoir accompli. Ah donc en fait les parents sont contents de partir en vacances et de programmer des activités pour leurs enfants parce qu'ils se disent qu'ils ont bien fait pour leurs enfants. Donc c'est pas juste qu'ils vont se reposer, il y a aussi le sentiment de « Ah ça je l'ai bien fait et ça va bien se passer. » Ah t'as il y a tout un imaginaire colonial. Ah oui complètement. Alors ça. On vit dans un endroit paradisiaque, ça fait vachement relativiser d'un côté. Je vis ici, c'est vrai que c'est cool et de l'autre, ouais mais j'ai grandi et je travaille là et c'est chiant. Ah oui effectivement, j'avais pas pensé à ça. Quand tu vis dans les lieux ultra touristiques où les gens partent en vacances. Des vacances sans vacances parce que tu... Non en fait c'est une satisfaction des vacances qui ne vient pas du fait d'être en vacances mais du fait d'avoir tout organisé pour tes enfants et qu'eux profitent. Voilà en gros. Mais oui ça doit aussi passer par le fait que tu passes ton temps à t'occuper de tes gosses, je pense qu'ils vont en parler ça aussi. En travaillant l'aménagement du temps des enfants, les parents acquièrent une disponibilité qui n'est pas seulement dans les activités pratiquées mais aussi le sentiment de devoir accompli. Voilà ce que dit Madame Vasseur. De bonnes vacances, des vraies vacances, c'est partir en famille, c'est-à-dire nous et nos enfants, et aller dans des coins qu'on ne connaît pas où les enfants puissent s'amuser, découvrir. Mais c'est dur. Exemple d'une éthique du dévouement parental, l'attitude de Madame Marek, mère au foyer, 7 enfants, conjoint éboueur, location en maison individuelle. En période de vacances, elle choisit de séjourner dans une petite maison de campagne sans confort, soucieuse d'écarter sa progéniture des mauvaises fréquentations du quartier. Elle ajoute à ses contraintes quotidiennes des charges imputables aux conditions matérielles du séjour. Bref, en œuvrant pour le bien de ses enfants, elle opère le sacrifice de ses intérêts propres. Elle se sacrifie pour ses enfants, là, ils sont en train de dire ça. Voilà ce qu'elle dit. C'est pour être au calme, pour les enfants surtout. C'est histoire de sortir les gosses déjà du quartier, histoire de respirer, de voir autre chose, histoire que les enfants ne se battent pas dans le quartier entre copains. Moi, je vous dirais franchement, je resterais plutôt à la maison ici, parce que là-bas, on n'a pas de confort, on a l'eau, l'électricité, mais c'est un peu lourd parfois. C'est un peu isolé, mais c'est pour les enfants. Ils peuvent courir et voir autre chose. T'as un 7 gosses ? C'est énorme. Ah là, c'est le job à temps plein, c'est même pire que ça, ouais, c'est clair. Ça dépend l'orage, mais en vrai, c'est chaud. Tu peux travailler dans un endroit avec la plus jolie vue au monde, tu feras pas gaffe, t'as la tête dans le taf. Ouais, c'est clair. Et s'amuse. Bah, je croyais que les pauvres, c'était des assistés qui s'occupaient pas de leurs gosses, et du coup, il fallait leur mettre des allocations que en fonction de s'ils avaient un job ou pas. La garderie ? Vous voulez aller à la garderie ? Non, désolé. Désolé, vous irez pas à la garderie, vos parents, ils sont au chômage. Ils peuvent vous garder, vos enfants. Voilà, ça, c'est ce que font les mairies fondationales. Et là, quand on apprend que la majorité des familles qui ont été enquêtées, qui sont des gens qui sont très précaires, il y a beaucoup de gens au chômage aussi et tout ça, ce qui compte le plus pour eux, c'est que leurs enfants passent de bonnes vacances et des activités. Ouais, leur faire des souvenirs, c'est vrai qu'il y a beaucoup ce truc-là. Eh bah dis donc, les pauvres qui font 7 enfants, ils s'en occupent pas, le mythe se casse un peu les dents quand même, hein. Salut, Samy ! La perspective des vacances familiales pose au préalable la question du bonheur enfantin, car le plaisir des parents serait gâché si celui des enfants n'était pas totalement assuré. Au-delà, s'exprime un goût affirmé pour les jeux, la fête, se faire des amis, dans des occasions qui mêlent sociabilité et expressivité. Richard Hogarth le notait déjà à propos des classes ouvrières anglaises. Presque tous les divertissements populaires sont des plaisirs de foule bruyants. Moment pour prendre du bon temps et surtout dans le plaisir, qui consiste à le dépenser sans autre souci que de vivre pleinement l'instant présent. Les spectacles de variété gratuits, les soirées organisées, les bals, représentent d'autres occasions de participer à l'intégration spontanée dans le groupe de vacanciers. Le goût populaire pour les distractions, dont l'accessibilité renforce le caractère attrayant, rappelle qu'en milieu populaire, la réalisation de soi a pour cadre le moment présent pour attribuer la gratuité. Ce que je comprends, ça coûte tellement cher, les divertissements et les loisirs en règle générale, que ça fait toujours plaisir quand c'est gratos. Ça a un meilleur goût. Le goût du gratuit, c'est toujours particulier. Outre la dimension de participation collective, les plaisirs de la danse et du bal ont aussi pour effet, et peut-être pour fonction, de raviver le souvenir d'une jeunesse passée, la mémoire d'une liberté provisoire, comme dit Richard Hogarde, du bon temps, précédant la vraie vie, dont le mariage représente l'un des actes fondateurs. Le temps des vacances est certes un temps du présent, marqué par une volonté de rupture, mais il est aussi pour certains le retour sur un passé révolu, qu'il voudrait voir renaître, le temps de la mémoire. Madame Le Boss aime se remémorer les moments passés, éternisés dans les pas de danse qui ont marqué ses précédents séjours en vacances. Je sais que j'aimerais bien pouvoir aller danser comme l'on faisait avant, mais depuis que j'ai mes enfants, les bal, il y a longtemps que j'y ai renoncé. Son regard nostalgique, tourné vers le monde d'avant et ranimé par le soleil vacancier, imprime sa marque au bal et anime l'esprit des danseurs. Il me semble qu'au cours d'une danse qui leur est familière, les gens modestes pouvaient éprouver, sous l'apparence allégresse, ces allers-retours de leur cinquantaine à leur jeunesse. Putain, mais c'est tellement ça ! C'est tellement ça ! En fait, t'as 50 ans, paf, 20 ans ! T'as l'impression de retourner en boîte et tout. Ça, je le vois beaucoup. Ça arrive aussi avec les mariages. Moi, je l'ai beaucoup vu dans les mariages dans ma famille, où après avoir bu un petit peu, avoir fait le buffet, avoir mangé, et qu'il fait vraiment nuit, t'as des gens de 50 ans qui vont se mettre à danser, et t'as trop l'impression de voir des... des soirées de gens qui ont 18-20 ans, en fait. Ils sont juste trop contents de pouvoir faire ça, et tu vois que ça leur arrive plus du tout. Et voilà. Merci Peter Heinrich pour les deux mois de soutien. Merci beaucoup. C'est très gentil. Je vais mettre des petits points levés dans le chat pour toi. Je trouve ça hyper intéressant, ce côté... À ce moment-là, ça te fait du bien d'avoir un espèce de retour à ce qui te plaisait et ce que tu peux plus faire. Le problème, c'est qu'il te faut 4 jours pour t'en remettre. Oui, il y a aussi ça. Complètement. Complètement. Merci Peter Heinrich. Il n'y a pas d'alerte. Je te fais un petit... Nique les modérateurs à la voix. Il y a tout qui lag un petit peu. Mes oncles qui font du air guitare. Madaron a fait ça aussi. Avec du headbang. Elle se chauffe. Elle se chauffe. Elle est là. Ouais, j'espère qu'ils vont passer du rock. Et ma mère ne boit pas d'alcool en plus. Donc elle fait tout ça avec sobriété. Il sort aussi de la vingtaine d'années à s'occuper des enfants. Et il se lâche. Ouais, ça je peux comprendre aussi. Tout à fait. Revivre pour un temps ce que fut l'époque d'une jeunesse insouciante, telle est la vision des bonnes vacances développées par Madame Neveu, qui est divorcée, qui a deux enfants, qui est auxiliaire péricultrice et qui a un logement locataire en appartement. Pour moi, les vacances, ça serait se baigner, faire des grandes bouffes, se coucher tard, retrouver mes vingt ans, quoi. Ces divertissements ordinaires, les sentiments qu'ils éveillent, l'image de soi qu'ils contribuent à restaurer, ne sont pas si fortement investis par les membres des classes moyennes et indépendantes. Ces derniers sont plus enclins à chercher dans l'expérience de la découverte et de la nouveauté. Je suis pièce... C'est terrible. C'est terrible ! Il y a mon cerveau... J'ai vu trop de gens défiler. Il y a mon cerveau qui a fait... J'aime bien partir en vacances avec mes parents parce qu'on fait tout le temps les mêmes choses et ça me rassure et je trouve ça hyper agréable. Et en plus, je vois qu'ils sont contents de refaire des choses de leur jeunesse. Ils me montrent tous les coins. Ils sont là, genre... Avant, je faisais de la planche à voile ici, j'aime trop, enfin bref. Et en même temps, je me dis quand moi, je pars en... quelque part, sans mes parents, j'aime bien découvrir de nouveaux trucs. Et là, je trouve que tu vois grave le transfuge de classe, quoi, qui est dans une espèce d'entre-deux, de... Le pied dans les classes moyennes et le pied dans les classes populaires. Donc bref, les classes moyennes et indépendantes, ces derniers sont plus encas à chercher l'expérience de la découverte et de la nouveauté, circuit découverte, animation avec des gens du pays, les éléments d'un bonheur vacancier et d'une manière distinctive de profiter des vacances ou de les mettre à profit. Ils n'excluent pas l'idée de ne rien faire, mais cela sent davantage relevé du loisir ostentatoire des classes oisives que d'une pratique jugée réellement accessible au sein de la classe ouvrière. En même temps qu'ils aspirent à ne rien faire, les ouvriers, et encore plus les ouvrières, ont conscience du caractère trop illusoire de cette attente de ne rien faire. Comme le dit Madame Perron, mère au foyer, trois enfants, conjoint ouvrier d'entretien, la section à la propriété privée en cours, le jour où j'aurai vraiment le moyen de me payer des vacances où je n'aurai rien à faire, ce n'est pas demain. Rares sont en effet les familles qui peuvent espérer bénéficier des conditions de séjour, villages vacances, hôtels, où ce privilège serait effectivement accordé. Mais plus qu'un rêve à réaliser, ne rien faire symbolise cet état de vacances où le contrepoids fansmatique a l'ordre des nécessités quotidiennes. Il y a toujours quelque chose à faire. En revanche, s'occuper un peu de soi exprime une attente de compensation physique et morale et au-delà d'un souci de recomposition d'une unité de corps et d'esprit partagé sous une forme autre pour la plupart des vacanciers. Donc là, ils sont en train de dire que... Enfin, l'auteur est en train de dire que la plupart des vacanciers de classe populaire ils ne veulent pas ne rien faire mais ils veulent avoir du temps pour eux ce qu'ils n'ont pas d'habitude. Cette composante du rapport à soi peut revertir la forme passive du repos ou du farnienté mais aussi corresponde notamment dans les classes moyennes et indépendantes à une dépense physique par le sport. Ah ! Désolé, on y va. Moi, je suis partie en vacances et j'ai été faire du kayak. Moi, je suis partie en vacances et j'étais faire de la randonnée. Je suis partie en vacances et j'étais faire du ski. Un classique ! Un classique ! Là, je vois tous les gens que je connais qui partent en vacances. Le self-care comme on dit aujourd'hui. C'est ça. Ah ! On a eu l'alerte là, là, en fait. Mon cerveau, il vient de bugger. Ah oui, il y a vraiment du lag sur les alertes. Le terme farnienté, c'est genre tu te reposes tranquille, tu te mets au soleil, tu bronzes. Pour moi, c'est ça le farnienté. C'est genre t'es là, tu fais rien, tu profites du temps présent. Voilà, quoi. Tu glandes. Tu reviens d'une semaine de randon. Surprenant. Alors ça, c'est vraiment pas du tout ma vision des vacances. J'avoue, c'est pas mon bail. Merci couscous pour le prime. Merci, merci. Ouais, c'est le mot cool pour dire oisiveté. Oui, oui, c'est ça. Forme passive du repos. Voilà. La procrastination. Non, parce que procrastination, c'est remettre ce que tu dois faire au lendemain. C'est pas ne rien faire. Là, c'est vraiment juste tu fais rien, tu te reposes. Merci, coucou, encore une fois. Merci, tu vas avoir l'alerte dans 5 minutes. Coucou. Ouais, j'ai dit couscous, du coup, j'ai faim. Excusez-moi, j'ai faim. Les modèles des vacances actives, toniques, participent à une culture du corps et plus précisément une culture du maintien en forme, de la santé personnelle et de la valeur du paraître. Ce corps pour autrui, selon l'expression de Père Bourdieu, dont les femmes ont le souci le plus intense. 21% des femmes des classes moyennes indépendantes s'intéressent à faire du sport en vacances. Le corps pour autrui. C'est horrible. Quand nous, on est convoqués par la police, nous ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolée, on y va. Avoir un corps pour autrui. J'ai envie de canner, de lire ça. Le corps pour autrui. Stratégie du maintien de la forme, de la santé personnelle, la valeur du paraître. Salut, Dolly, cause chef. Je suis en vacances pour 3 semaines, je n'ai pas eu de vacances depuis Noël. La vache. Ça fait long, quand même, là. On m'a sucrié 4 jours avant le départ. Le summer body, ouais. Je suis ouvrier, je vais faire nient de thé. Mais profite. Les bourges, ils sont contre la GPA, mais eux, ils ont des corps pour autrui. Nick. Oui, complètement. Comme je dis à mes collègues, au boulot, se reposer, c'est pas se rien faire. C'est se reposer. Oui, après, tu peux vraiment ne rien faire, tu vois, genre dormir, passer du temps, à l'ombre, à réfléchir. Après, c'est jamais ne rien faire. Tu fais jamais vraiment rien, rien. Tu vas regarder des films, tu vas lire un bouquin, tu vas te poser dans un endroit et regarder. En fait, ne rien faire dans le mode. Pour moi, quand je dis je fais rien, c'est genre, je me mets dans un endroit, je m'allonge ou je m'assois et je fais rien. mais en fait, c'est pas rien parce que tu réfléchis beaucoup. C'est un moment où tu prends le temps de penser qui est hyper important parce que sinon, t'as vraiment le nez dans guidon et c'est là souvent que t'as des idées. Mais oui, ne rien faire, c'est rien de fatigant. Voilà, c'est ça. C'est plus ça, dans l'idée. On n'a pas dit que tu avais le choix de couscous. Pour les déculpabiliser, ne rien faire pour contrer l'injonction à la productivité du capitalisme. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que tu peux avoir cette culpabilité, genre, j'ai eu des vacances mais j'en ai pas profité, j'ai rien fait. Ça, vous entendez ça souvent ou pas ? Je me demande qui dit ça ? Parce qu'il me semble pas avoir entendu des gens de classe populaire dire ça. Jamais. Dans ma famille, je n'ai pas entendu dire ça. Dire, j'ai pas profité de mes vacances, j'ai rien fait. Ah ouais ? Les vacances ont le droit de rien faire ? Ben. Parce que ça, j'ai l'impression que ça colle à ce qu'ils racontent des classes moyennes et indépendantes qui ont envie d'avoir des vacances actives où tu découvres de nouvelles choses, tu testes des activités et moi, j'ai jamais eu ce rapport-là. Des fois, je vais culpabiliser de pas travailler parce que je me dis que je vais prendre du retard mais par contre, ne rien faire pendant les vacances, ça me dérange pas. Faire des travaux dans la maison, remettre de l'ordre. Ah ouais. Il y a une certaine culpabilité de rester inactif. Ah ouais. Non mais je sais pas, je me suis juste posé la question, j'ai pas de réponse à vous apporter sur pourquoi est-ce qu'on dit cette phrase. Je pense que c'est clairement cette idée de vouloir rentabiliser nos vacances en mode, c'est un moment qu'on a de temps disponible, on pourrait faire plein de choses et en fait, finalement, on n'a pas fait la moitié de ce qu'on voulait faire. Je suis totalement sur le rapport, je suis en vacances demain, j'ai rien de prévu, c'est un peu la panique. Ah ouais, moi je m'en fous. Des fois, je prévois deux, trois trucs parce que j'en mets du travail. Ça, c'est le problème. Quand je pars en vacances chez mes parents, par exemple, je me prévois deux, trois trucs de travail en me disant au cas où je peux travailler mais en fait, en général, j'en fais pas la moitié. Je vois mes collègues qui ont des vacances, des problèmes physiques à n'en plus finir et pourtant, ils culpabilisent de rien faire parce que mes parents sont profs, bourgeoisie culturelle, tout ça. Je sais pas, j'ai pas de réponse à vous apporter. Tu fais quoi pendant tes vacances mais comment ça, t'as rien de prévu ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a cette injonction là, c'est vrai. Tant mieux si je fais pas la moitié du travail et c'est clair ! C'est clair. Des fois, je fais des trucs que j'avais pas prévu aussi. Mais après, je suis trop contente de ce que je fais en vacances en général comme travail parce que comme j'ai pas le même rythme, je suis très contente de commencer à réaliser et ça me fait du bien de le faire. C'est un moyen de me reposer aussi parce que c'est pas le même rapport au travail, en gros. Je travaille un peu, je fais certains trucs mais quand je l'ai fait, je suis trop contente. Et les dernières vacances que j'avais fait avec mes parents, donc il y a deux ans, j'avais prévu plein de trucs et j'ai rien fait. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Là, j'ai été à me baigner et des trucs comme ça mais je veux dire, en termes de travail ou quoi, j'ai rien fait. Rien, rien, rien. J'ai lancé un stream pour dire tcho, en fait je suis en vacances et je vous avais dit que je streamerais mais non, au revoir, du haut du Mont-Saint-Michel et j'ai fait coucou, au revoir. Et d'autres fois, j'avais rien prévu et finalement j'ai fait des trucs, c'est marrant. Oui, ça veut dire que t'arrives à décrocher, c'est bien en vrai. Pour moi, les vacances c'est un luxe donc je me dis qu'il faut en profiter de ouf en faisant plein de trucs. Moi, je pense que j'ai le pris où j'ai la chance d'avoir des métiers où je fais déjà plein de trucs que plein de gens ne peuvent pas faire au quotidien. Donc du coup, quand je suis en vacances, j'ai plus envie de faire une pause, je pense. Parce que je fais déjà trop de trucs en fait. Bon là, avec le Covid, non, mais c'est vrai que quand je donnais cours à la fac, que j'allais bosser dans mon associatif, que je streamais, que je participais encore au manif et tout même si j'en ai refait depuis évidemment et au collectif des vacataires vénères et que je faisais du sport. Enfin, en fait, t'as pas de temps libre. Mais attends, j'ai mon chat donc je m'occupe du chat. Oui, oui, oui. Je suis en vacances la semaine prochaine, il fait dégueu en Belgique, je suis un peu emmerdée sur les occupations. Par contre, le premier confinement, j'ai eu un mois de chômage, j'avais la meilleure vie, je faisais rien sans culpabiliser. Il y a des gens qui, même en chômage pendant pas très longtemps, culpabilisent énormément par contre et ont l'impression d'être inutiles, flippent énormément pour l'avenir. En même temps, je comprends parce que l'avenir est très incertain quand tu es au chômage. bon courage, bon courage, fantomètre pour demain. Courage, apocalypse, c'est toujours compliqué de prendre le pli de Twitch. Il y a des ambiances très différentes en fonction des lives, c'est très compliqué. Le besoin de se décharger la tête en vacances, ça révèle que le travail nous prend, en plus du temps, notre préoccupation. Mais ça prend toute notre énergie vitale, le travail. Est-ce que c'est grave si, en tenant le bouquin dans mes mains, il y a une page qui s'est décollée alors que c'est un bouquin de la bibliothèque ? Dites les bibliothécaires du chat là, vous allez me ban ? Je n'ai pas tiré, il était en mauvais état je pense. Il était en mauvais état, je l'ai juste pris dans ma main, ça s'est décollé. Au pire, je peux l'enlever ? Faire comme si elle n'était pas là ? Il n'y a rien dessus, il y a juste le titre. Regardez. Il y a un tampon mais sinon il y a juste le titre et il y a un tampon sur l'autre. Je pense que je peux l'enlever discréto, ça ne se verra pas. Sinon je la recolle. Il y a juste les bouquins de la collection et tout mais... Si tu préviens en rendant le bouquin, ils ne t'en voudront pas. Je ne sais pas si je suis capable de faire ça. Je demanderai au bibliothécaire de ma commu. Je demanderai. Si tu veux le matin. Il veut mieux prévenir qu'essayer de recoller tout seul. Je vais les voler, non ? Il n'y a qu'un exemplaire dans tout Lyon de ce bouquin. Enfin, dans la bibliothèque en tout cas. Ça me rappelle les heures les plus sombres de l'histoire. Comment je fais pour prévenir ? Moi, je dépose en général. Ah, je peux peut-être prévenir à... Quand nous, on est convoqués par la police, nous ouvriers par exemple, on n'a pas... Si, je sais où je vais prévenir. Désolé, on y va. C'est bon, c'est bon, je sais. Tu me mets dedans ni vous ni connu, c'est exactement ce que j'ai pensé au début. Merci, Leishara. Merci pour ton prime. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est très gentil de claquer ton prime ici. Ça fait très plaisir. Bienvenue à toi. Tu deviens un petit camarade raton ou une petite camarade raton. Bienvenue. Bienvenue. Si tu avoues ta faute, il n'aura que 86 jours de travaux forcés. Non, mais en fait, j'ai une bibliothèque à côté de chez moi, elle ne me fait pas peur, j'irai leur dire. Je n'aime pas trop interagir avec les gens, mais eux, ils sont sympas. Donc j'irai. Je vais leur dire. J'espère que ça ne me fera pas ça avec l'autre bouquin que j'ai emprunté par contre. Donc, on a dit, il y a des gens qui disent ne rien faire. Ne rien faire ou plus exactement, faire ce que tous font, c'est-à-dire de manière distinctive, représente la figure reponsoire des choix des vacances. Donc là, en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que les classes moyennes et indépendantes veulent se distinguer des classes populaires qui ne font rien en vacances ou dans leur imaginaire, les gens ne font rien et du coup, veulent capitaliser sur leurs vacances en disant, on va faire ça, 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 ça. Voilà. Donc, en gros, ne rien faire, c'est une figure repoussoire des vacances et eux, les classes moyennes et plus indépendantes, veulent essayer de se distinguer en faisant des choses pendant leurs vacances. Donc, en fait, ils voient ça comme une espèce de capital temps soumis à une exigence de rentabilité personnelle, sociale et culturelle. Voilà ce que dit Madame Leveux. Les vacances synonymes de ne rien faire, moi, je m'ennuie à mourir, c'est l'horreur. Je préfère ne pas partir que d'aller là où je n'ai rien à faire, où je ne vais pas trouver d'intérêt. Il y a des projets avec des gens que j'ai refusé d'emblée parce que rien ne m'attirait. Mais les vacances, ce ne sont pas des vacances, c'est avant tout faire quelque chose. Faire quelque chose qui sort du quotidien, j'imagine, mais quand même faire quelque chose. Précédant l'organisation du temps et des choix des activités de vacances, c'est le paysage offert, l'environnement du vacancier, découvrir de beaux paysages qui, dans l'imaginaire collectif, représentent l'une des sources principales du sentiment vacancier. C'est un élément de valorisation de ceux qui séjournent dans un site historiquement ou médiatiquement reconnu. Il y a un effet de lieu de vacances qui ne résulte pas tant de ce que le vacancier fait que du lieu et du cadre d'accomplissement de ses pratiques, qui va être reconnu par les autres et notamment les collègues. Demain matin, tu reçois un livre. Oui, on vous a vu casser notre livre en live. En vrai, il m'est vraiment tombé des mains. Je n'ai même pas attiré ou quoi, c'est juste tombé de mes mains. En fait, c'est ça, ça me met grave mal à l'aise. Même en vacances, il faut être un jeune entrepreneur dynamique. Mais j'ai beaucoup entendu ça autour de moi, des gens qui me disaient que je n'ai rien fait de mes vacances. Moi, je n'ai jamais pensé ça maintenant que j'y pense, mais par contre, j'ai vraiment entendu ça beaucoup. et des gens qui s'en voulaient d'avoir rien fait de leurs vacances. Par contre, je trouve que quand tu pars en vacances et que tu reviens chez toi, tu es un peu rechargé à bloc pour faire plein de trucs. Ça, je trouve que j'ai un peu ce côté-là. Quand je reviens de vacances, ça m'a permis de me détendre un peu et quand je reviens, j'ai envie de faire plein de trucs dans mon quotidien. d'ailleurs, la dernière fois, l'une des dernières fois où je suis partie, ce n'était pas vraiment en vacances, mais c'était similaire. Quand je suis partie dans un endroit, on va dire un voyage. C'était un voyage à Tarare. Tarare, c'est une petite ville de la campagne lyonnaise. Mais bref, je suis sortie de mon quotidien pour partir en voyage et quand je suis revenue, je me suis inscrite au roller derby. Comme quoi, c'était vraiment genre j'ai eu envie de faire un truc en revenant qui allait me permettre de sortir de mon quotidien. C'est marrant. Quand je dis que j'ai rien fait pendant mes vacances, j'en suis fière. Ouais, je me dis, j'ai enfin réussi à décrocher. Ouais, ça m'a mis une couche de motivation qui était énorme. Je lui ai passé comme une injonction, mais les vacances, c'est cher. Si je paye pour aller en vacances, c'est pour faire des trucs, découvrir des endroits, visiter. Sinon, c'est juste pour rien faire, je peux ne rien faire à la maison. Oui, ça, je peux voir, je peux comprendre. Surtout, si tu payes un lieu, etc. Oui, c'est vrai. Vacances des terres dans la même phrase. Alors, c'était dans un endroit à côté de Tarare, un tout petit bled qui s'appelle Les Sauvages. C'est... Il y avait des couches de soleil, incroyable. J'allais pas bien au taf, j'ai eu deux semaines de vacances pour Noël, je suis revenue au taf, j'ai fait un burn-out. Ah non, mais pas au taf ! Non, parce que quand tu retournes au taf, c'est de la merde. On est d'accord. Mais dans ta vie, t'as envie de faire des trucs pour changer en mode ? En vacances, j'ai profité de plein de trucs que je profite pas d'habitude, je me dis, bah c'est dommage de pas en profiter toute l'année, donc, là par exemple, je me suis inscrite à un loisir. Mais non, au taf, non, ça donne envie de rien faire. Ah non ! T'as surtout pas envie de revenir travailler, ça c'est clair ! T'as profité de... D'un moment où tu travaillais pas, t'as pas envie de revenir travailler. Ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas envie. Des fois, je me dis, mais pourquoi je fais tout ça alors que là, je suis bien à rien faire. Donc il faut aller dans certains endroits pour être reconnu socialement quand tu pars en vacances. Salut Jules Vesque, et pour profiter de tes vacances, il faut aller dans certains lieux. Le symbole de la vue sur la mer, l'immobilier de loisirs et l'emplacement des sites de campagne témoigne de la prééminence de cette valeur dans l'imaginaire vacancier. Le regard contemplatif au scrutateur des vacanciers sur la plage, l'intérêt manifesté pour des scènes de la vie locale appréhendées comme autant que le spectacle vivant témoigne d'une prédisposition du vacancier à se laisser impressionner au sens d'une expérience sensible de l'altérité par ce qui l'environne. Outre le souci pédagogique qui parfois contribue au lieu de vacances des sites à visiter, il faut faire découvrir des choses aux enfants, le décor vacancier authentifié sous la forme de stations balnéaires doit être le lieu d'un dépaysement, d'une rupture inscrite dans la réalité physique d'un environnement qui marque la distance géographique et sociale avec le monde quitté. Par la beauté des paysages plus que des beaux monumentaux, la promenade ou la balade n'ont parfois d'autre but que celui d'une flânerie ou d'une déambulation permettant d'éprouver le sentiment d'être en vacances ou mieux, d'appartenir à un ensemble collectif de vacanciers. La torture des musées l'été. Ah ouais, non, par contre, jamais je ferai de musées. Quand j'ai fait des musées l'été, c'est parce que je pouvais pas partir en vacances et du coup, qu'il me restait rien d'autre que de profiter de ce qu'il y avait déjà en ville. Mais justement, moi, quand j'ai fait des musées, même avec ma mère et tout, c'est parce qu'on pouvait pas partir en vacances. Et on se disait, bon, bah, il y a quoi à Poitiers, là, à faire ? Hein ? On va regarder les églises, on va se balader et on va faire quelques musées. C'est quand tu peux pas partir en vacances. Mais quand je suis dans un lieu de vacances, surtout pas envie de faire des musées, quoi, à l'aide. Quand je pars de chez moi, quoi. Je fais rien tout le temps, donc, si je pars en vacances et que j'ai envie de faire des trucs avec mes potes. Oui, je peux comprendre. C'est loin, mais c'est beau. Bon, et bien, écoutez, on vient de terminer ce chapitre, mais là, je pense qu'on a fait un peu le tour des modèles imaginaires et de ce qu'on imagine être des vacances. Donc là, on a compris que on imagine pouvoir prendre du temps pour soi, occuper les enfants. Ce qui compte le plus, c'est que les enfants puissent avoir des occupations qui leur plaisent. Et les gens adhèrent à ce modèle de vacances même s'ils sont pas capables de pouvoir y aller financièrement. Et voilà. Et se sortir du foyer aussi pour les femmes qui ont vraiment envie de quitter leur domicile parce que sinon, elles se retrouvent à devoir travailler dans le cadre du foyer. Donc ce que je vous propose, c'est que pendant la prochaine lecture de sciences sociales qui sera jeudi prochain à 17h, on continue avec les négociations de départ en vacances et ensuite, on va parler des... En fait, il fait une typologie des vacances, le sociologue, et on va parler du premier type de vacances. Donc nous, on est convoqués par la police. C'est vacances programmées. C'est une unité ouvrière. Désolée, on y va. Ah ben si je pars en vacances en ville, oui, je vais faire des musées. Mais ça, bien sûr. Mais je pars pas en vacances en ville, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. J'aimerais bien le faire un jour, partir en week-end en ville. Mais encore une fois, je pars pas en vacances. Donc quand je pars en vacances, c'est avec mes parents et en général, on va à la plage ou des trucs comme ça. Donc du coup, on va voir ensemble les titres de vacances. Le premier type de vacances, c'est les vacances programmées la semaine prochaine. Et on va parler des négociations pour les départs en vacances aussi. Merci Kouajnio pour les six mois de soutien. Merci beaucoup Kouajnio, ça fait très plaisir. Alors les autres types de vacances, vous avez, je vous tease un petit peu ce qu'on fera les semaines suivantes. Donc vacances programmées, vacances contagiantes, vacances virtuelles et vacances repliées. Voilà. Et après, on parlera des souvenirs de vacances, est-ce qu'on les oublie, etc. Donc moi, je propose qu'on fasse un cycle de lecture de sciences sociales sur les vacances. J'ai même trouvé un documentaire qui ira de pair avec ce cycle de lecture sur les vacances, avec un documentaire qui suit des français qui partent en vacances. Donc là, on est parti sur un cycle sur les vacances et je pense qu'on va apprendre plein de choses et que vous allez peut-être vous retrouver dans certains types de vacances, d'autres pas du tout. Enfin là, déjà, je trouve que comme il y a des classes moyennes aussi, c'est intéressant d'avoir le contraste entre les deux. Et voilà. Merci, Neverchosenem, c'est très gentil. Je galère un peu. Je galère un peu parce que je me maquille très peu, mais c'est gentil. Du coup, voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ce bouquin. C'est le hasard complet. Je me suis... En fait, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce bouquin ? C'est parce que je devais partir en vacances avec mes parents qui devaient venir me chercher pour m'emmener. Alors, partir en vacances, c'est-à-dire retourner dans ma maison familiale pendant une semaine et demie. Mais c'est des vacances pour moi parce que je pars de chez moi. Eh oui. Ça rentre dans la définition. Je sors de mon quotidien. Mes parents, non, mais moi, oui. Et donc, du coup, comme j'ai eu le Covid, ça a été déplacé et je me suis dit merde, il faut que je trouve un bouquin pour combler et je me suis dit bah, on va pas faire un cycle sur le genre et genre, je fais une lecture sur le genre et les hommes et puis après, je m'en reviens en vacances. Donc, du coup, je me suis dit on va faire autre chose et voilà. Donc, du coup, on fait sur les vacances. Comme ça, c'est la thématique. Une fois que j'aurai fini les lectures sur les vacances, on partira sur les lectures sur le genre et les hommes. Voilà. Quand tout le monde est convoqué par la police, nous ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Comment ça, vous venez de voir pour le maquillage ? Vous n'avez pas capté ? J'ai tout donné, j'ai tout donné, regardez ça. Merci, Claire, pour les deux mois de soutien. Regardez, j'ai tout donné. Par contre, c'est chiant parce que tu dois fermer les yeux pour que ça soit visible. C'est pas symétrique mais je pense que vous vous rendez pas compte. Incroyable ! Rupture du cycle de lecture pour parler du rupture du cycle de travail. C'est ça. Et le truc, c'est qu'on aurait dû commencer les lectures sur les vacances la semaine dernière mais comme j'avais le Covid, je pouvais pas récupérer le livre. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une petite pause visionnage de documentaire mais j'aime bien les pauses visionnage de documentaire. Du coup, on va faire un live lecture sur les... Enfin, cycle de lecture sur les vacances et on regardera un documentaire sur les vacances. J'espère que ça vous plaira le docu. Je l'ai pas vu. Je voulais le découvrir avec vous mais en vrai, il me donne envie. C'est 50 minutes de plaisir sur les vacances des classes populaires là. Oh là là. Je suis entièrement vaccinée du level, ce que déjà. J'ai chopé le Covid en étant vaccinée. Si vous voulez en savoir plus sur ça, je vous mets le lien dans le chat de mon thread qui explique comment est-ce que j'ai chopé le Covid. Voilà. Top 3, maquillage of all time. Pour quelqu'un qui ne sait pas se maquiller et qui se maquille 5 fois l'année, franchement oui. Je pensais que la question sur la robe en début de stream m'aurait porté sur le maquillage. Non. Non, non. Je me maquille de temps en temps quand j'ai envie parce que je trouve ça cool mais je me maquillerai jamais au quotidien parce que ça prend tellement de temps et d'énergie et moi je suis team je me lève, je sors du lit à 8h30, à 9h je suis en stream en pyjama sans être passée à la salle de bain avant. Moi je suis ce genre de personnes et je ne changerai pas. De temps en temps ça fait plaisir de se maquiller quoi. Merci ! Mais non, pourquoi je te dis merci ? C'est pas du vrai argent ! Putain ! J'étais là, genre je prends l'argent de Bolchikik ça y est. Salut Bolchikik. J'espère que vous avez profité de vos vacances vous. Voilà. Terrible. Du coup, j'étais en train de dire au revoir aux gens. Donc on fait un cycle de lecture, c'est officiel. Cycle de lecture sur les vacances des classes populaires. La semaine prochaine, à partir de 17h, on parlera du coup des vacances programmées. Comment est-ce qu'on programme ? Comment est-ce qu'on négocie aussi les vacances ? Les vacances qui sont souvent organisées par les femmes de classe populaire qui organisent les vacances pour leurs enfants et pour leurs conjoints et tout ça. Donc voilà. Non, t'inquiète pas Julvesque. Et oui, 17h-22h, ce stream incroyable. Mais du coup, si vous avez envie d'en savoir plus sur les vacances des classes populaires et que vous avez loupé le stream, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine. De toute façon, chaque chapitre, c'est une catégorie différente de vacances, une typologie différente. Donc du coup, les vacances programmées, on voit ça la semaine prochaine. Négociations avant de partir en vacances. Et voilà. Et donc du coup, vous comprendrez pleinement ce qu'on dit parce qu'on découvrira ensemble de toute façon. Les YouTubers, ils sont en vacances toute l'année. En vrai, être payé pour jouer des jeux vidéo, je comprends toujours pas ce qui m'arrive. Je vais pas vous mentir qu'être payé pour raconter des trucs sur les sens sociaux, c'est aussi globalement un petit miracle vu l'état de la recherche aujourd'hui en France. Donc, je vous en veux pas de me dire ça alors que vous faites plein de boulots qui sont difficiles et que vous aimez pas, etc. Donc, je sais très bien, la chance, c'est le privilège que j'ai. Y'a aucun souci, je prends pas mal. On se doit rattraper les séances rollaires, oui ! Du coup, prochain stream sur la chaîne, donc lecture de sciences sociales tous les jeudis à partir de 17h. Merci, tu levesque ! Oh là 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 ! Merci ! Merci beaucoup pour les 5 subots fers. Bienvenue ! Merci pour la solidarité et bienvenue les gens. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Primes de vacances, c'est très gentil. Du coup, on se retrouve pour le prochain stream demain matin ? Non. Demain soir ? Qu'est-ce que j'ai prévu cette semaine ? C'est demain soir. Donc demain soir, à partir de 18h, on va tester Chris Tales ensemble qui est un jeu indépendant qui reprend des mécaniques de JRPG que j'avais très très envie de découvrir. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube quand il était sorti à l'E3 en 2019, donc ça date un petit peu. Et là, il sort enfin. N'hésitez pas à follow la chaîne YouTube dans le doute. Si les live lectures et sciences sociales vous plaisent, il y a toutes les redifs sur la chaîne de redifs aussi. J'ai deux chaînes YouTube. Voilà. Une, c'est que les redifs. Mais je vais enfin, grâce au PSP, pouvoir payer des gens pour bosser avec moi. Et ça va révolutionner ma vie. Et vous n'êtes pas prêts des annonces qui vont arriver prochainement. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Prenez soin de vous. Rendez-vous demain soir à 18h pour le jeu vidéo. Et pour celles et ceux qui aiment les lives un peu différents, rendez-vous la semaine prochaine pour les sciences sociales ou plutôt si vous aimez discuter avec moi. Ouais, je vais faire une annonce prochainement sur les moyens que j'ai trouvés pour me faire de l'argent. Comment se faire 5 000 euros par mois et changer sa vie à jamais. Rejoignez mon commerce pyramidal. N'hésitez pas. Prévenez tous vos proches comme je l'ai fait aujourd'hui pour l'OPSP et ça a marché. Je vous rappelle que j'ai eu... J'ai cliqué sur ton stream. Tu m'as utilisé pour de l'argent. Enfin, voilà quoi. J'ai perdu des amis aujourd'hui mais franchement, ça met de l'argent de causer pour des projets. Et ça, c'est beau. C'est beau ! C'est horrible. Merci encore d'avoir suivi le... Le Life Fall Guys. Merci. Et pour le live lecture de sciences sociales aussi, évidemment. Merci Julvex pour les subs offerts. Merci Claire pour les 2 mois de soutien. Kouajinyo, 6 mois. Lichara pour le sub. Coucou pour le sub. Peter Enrich pour les 2 mois de soutien. Gnaksha pour les 3 mois. Cyclone, 11 mois. What's going on ? Pour les 4 mois. Merci Valaga pour les subs offerts. Merci Jormdab. Non mais c'est Valaga encore ! J'avais pas vu qu'il y avait autant de subs offerts par Valaga. Merci énormément. Merci Red Fanny pour les 9 mois de soutien. Ubik, 5 mois. Kinkwa Pote, 4 mois. Merci Penushi pour les 13 mois. Dr Moano, 11 mois. Merci Milenzi pour le sub offerts. Rampinos pour les 3 mois. Citron Magenta, 2 mois. Pisseur Acide, 2 mois. Paul Alain, 1 an. Jérémyama, 10 mois. Prime Live, 4 mois. Merci Rubil pour le sub. Nefangel pour les 4 mois. Oumissa pour les 2 mois. Axlix pour les 4 mois. Kirinart, 5 mois. L ou L, 1 an. Tupix, 13 mois. Merci Mobius pour les 16 mois. Ditz, 26 mois. Thanatos, 20 mois. J'en peux plus de la liste. Daduron, 9 mois. Serio, 10 mois. SSJWT mort pour les bits. Merci énormément. Merci Holgashi pour les 15 mois. Frozen Teach, 47 mois. Damarc, 5 mois. Longhost, 2 mois. Scandium, merci pour ton sub. Merci Fancyrodi pour les 18 mois. Mais vous avez tout cassé aujourd'hui. Merci Honpolosh pour les 13 mois. Izeniel, 9 mois. C'est horrible la vague. Merci énormément. Merci Orifan pour les 6 mois. Azema, 5 mois. Hugbar, 18 mois. Eden Soul, 7 mois. Merci à Nice. Agarit qui a sub pendant que j'étais hors stream. C'est énorme. Merci beaucoup les gens. Prenez soin de vous. Des bisous. Et à très bientôt sur les internets pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir. Je vais vous envoyer chez quelqu'un d'autre. Ne vous inquiétez pas. Au revoir. Au revoir. Ah, il y a Lily qui est en live. Ouais, je sais. Mais vous connaissez déjà l'anti-stream d'Annie, etc. Alors, l'anti-stream d'ailleurs, il est en train de faire quoi ? On écoute les patrons. C'est quoi ça encore ? Je vous envoie chez Lily. Lily, si vous la connaissez pas, c'est une streameuse de l'équipe de l'équipe de l'équipe d'Amongmuff. Donc, le collectif de streameuses dont je fais partie également. Et en fait, elle fait des lives où souvent, elle fait de la broderie. Vous pouvez lui commander d'ailleurs des broderies si ça vous intéresse qu'elle fait elle-même. Et là, elle fait... Elle regarde souvent des documentaires, des vidéos YouTube en même temps. Donc, si vous avez envie d'avoir de la compagnie pour regarder des docu, des vidéos YouTube, etc., vous pouvez aller chez elle. Et là, elle est en train de jouer à Animal Crossing en même temps. mais souvent, elle fait des broderies. Donc, je vous emmène découvrir la chaîne de Lily si vous avez besoin de regarder et découvrir plein de contenu internet avec elle. Débisse-vous les gens ? Abuse-vous bien chez Lily ? Et elle tient aussi un compte Twitter... Twitter, bravo maudit. Un compte Instagram que vous connaissez peut-être que je vais partager pour les plus féministes d'entre nous. Elle a un compte Instagram de même qui s'appelle Matriarcat agressif et racisé qui est très, très drôle. Donc, si vous avez envie d'avoir du contenu militant sur Instagram, je vous mets le lien de son Instagram aussi dans le chat. Des bisous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501